Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont dans cette salle du Palais Royal et à tous ceux qui sont au-delà du Palais Royal et qui nous rejoignent par le streaming. Je dois dire que je suis très, très heureuse d'accueillir pour cette quatrième et dernière conférence du cycle qui a été organisée par la section du rapport et des études dont je salue la présidente sur la question des états d'urgence, qui, vous le savez, fait l'objet de l'étude annuelle du Conseil d'État qui sera rendue publique au mois de septembre. Donc, d'accueillir pour cette dernière conférence à Novade, Philippe Bas et Pascal Péminot, que je ne présenterai pas. Je crois que ça n'est pas utile. Alors, après les questions, et d'ailleurs, j'ai vu qu'elles étaient affichées là, des conférences successives, des états d'urgence pour quoi faire, quelles leçons tirées de l'histoire, comment les pouvoirs publics s'adaptent-ils à la gestion de ces situations. Nous voilà aujourd'hui avec une dernière question qui est celle de savoir comment sortons de l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça n'est pas la plus simple, comme les mois que nous venons de vivre nous l'ont montré. Et surtout, cette question en appelle ou en contient beaucoup d'autres, notamment la question de savoir à quel moment on sort de l'état d'urgence. Et au fond, au terme de la combinaison de quels facteurs se prend cette décision, dont on sait que c'est une décision difficile et éminemment politique, selon quelles modalités s'effectue cette sortie, dont il y a en vérité une ligne vraiment de modèle unique et sur laquelle les pouvoirs publics n'ont pas une visibilité claire lors de l'entrée dans l'état d'urgence, parce que c'est un état qui, par essence, est un état indéterminé sur son échéance et sur son issue. Enfin, une fois le pays revenu à la vie ordinaire ou la vie presque ordinaire, quelles traces laisse l'état d'urgence sur la société, sur ses institutions ? Dans quel état en sort-on de l'état d'urgence ? L'état d'urgence peut être une parenthèse qui se referme, mais il peut aussi constituer un épisode de la vie collective qui en affecte durablement les équilibres fondamentaux. Avant d'engager avec nos trois invités le débat autour de ces questions, permettez-moi trois brèves observations. La première, c'est qu'il me semble qu'il est de plus en plus difficile de sortir de l'état d'urgence. Et c'est ce que l'histoire moderne des états d'urgence nous enseigne, je crois. Depuis la loi de 1955, on peut distinguer deux grandes phases. De 1955 à 2015, les états d'urgence ont pu les durer variables, mais dans l'ensemble relativement courtes. La sortie s'est effectuée dans les conditions prérequis, soit qu'une décision politique, la loi, le décret, y mettent fin, comme par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale en 1955-1961, soit que l'événement qui constitue l'élément déclencheur disparaît, c'est le constat de la fin des troubles en Nouvelle-Calédonie ou des émeutes urbaines en 2005. Depuis 2015, il est manifeste que l'on est face à une nouvelle génération des états d'urgence. Il se prolonge significativement dans le temps, presque deux ans pour l'état d'urgence terroriste et un peu plus d'un an à ce jour pour l'état d'urgence sanitaire, alors pourtant que l'on ne cesse de rappeler à la fois la doctrine, le Conseil constitutionnel, nous-mêmes d'ailleurs aussi, que l'état d'urgence a une vocation par nature temporaire et n'a pas vocation à être pérennisée. Alors il y a de bonnes raisons sans doute à ces états d'urgence qui durent. Les nouvelles crises résultent de menaces exogènes, moins maîtrisables dans leurs causes et dans leurs effets. Elles sont globales, elles sont plus localisées. Elles connaissent des épisodes de rebond, il faut les anticiper ou en tout cas les prévoir. Le risque zéro ne peut être atteint du jour au lendemain et l'objectivation de la fin de la menace n'est pas aisée à faire. Le retour gradué à la légalité ordinaire paraît constituer une nécessité à la fois pour maîtriser l'extinction progressive du danger et pour rassurer aussi, je pense, une opinion qui ne comprendrait pas que l'état se désarme brutalement. Deux bonnes raisons, mais peut-être de mauvaises conséquences. L'accoutumance d'abord à une restriction durable des libertés sans que la proportionnalité des atteintes qui sont apportées soit nécessairement toujours assurée dans la durée et dans l'espace géographique concerné par la mesure. Dans tout l'espace géographique concerné par la mesure. Deuxième conséquence, une tolérance collective à l'état d'urgence alors même que les conditions de son déclenchement ne sont plus toutes forcément réunies comme s'il était à certains égards plus confortable de rester dans cet état. Faut-il cependant, et si oui, à quelles conditions accepter que les nouveaux états d'urgence durent ? Faut-il au contraire rebattre les concepts entre un état d'urgence réservé à des situations très exceptionnelles alors lesquelles, d'ailleurs, c'est une question et gestion de crise, sorte d'état d'urgence atténuée gérée dans un cadre de droit commun ? La deuxième observation est que depuis 2015, le droit a hésité sur la définition du cadre de sortie de l'état d'urgence. Et ces hésitations traduisent des tensions fortes qui se manifestent autour des couples sécurité-liberté, liberté-responsabilité, exécutif-légistatif, je voudrais plutôt dire gouvernement-Sénat, peur-confiance, lorsque l'on doit définir le chemin critique qui mène à la fin de l'état d'urgence. Pour l'état d'urgence terroriste, on le sait, ce fut la prolongation à plusieurs reprises et chaque fois pour une dernière fois, finalement suivi d'un transfert de certaines dispositions exceptionnelles dans le droit commun de la loi du 30 octobre 2017. Pour l'état d'urgence sanitaire, le droit finalement a créé ce que j'appellerais un état d'urgence à éclipse, dont le régime juridique lui-même est appelé à s'autodissoudre et dont les modalités interstitielles, excusez-moi cet adjectif, mais ce qui s'est passé entre les éclipses, c'est-à-dire en réalité l'étendue des pouvoirs de police exceptionnelles, les sels exécutifs, a varié au fil des lois, parfois dans une définition extrêmement détaillée de ce qu'il était possible de faire, j'en crois qu'il y a eu six lois depuis le 23 mars, si bien qu'il en est résulté un droit complexe et l'impression d'un concept finalement, non en tout cas à ce jour, complètement abouti. Enfin, troisième et dernière observation, en forme un peu de malice, pour ne pas connaître les difficultés de la sortie de l'état d'urgence, sans doute faut-il essayer de ne pas y entrer ou d'y entrer le moins souvent possible. Anticiper, préparer par temps calme, comme l'on dit, les réponses aux risques majeurs de l'époque, garder la mémoire et les enseignements des crises, trop souvent vite épassés par la précipitation que nous constatons d'ailleurs depuis quelques jours du retour à la vie normale, font certainement partie des leçons importantes de la crise que nous venons de vivre. Car un État qui protège est un État qui prévoit, même si la menace est lointaine ou incertaine. Alors, pour nous parler de la question de la sortie, je dirais comment, non seulement comment on sort, mais comment on s'extrait, comment on s'extirpe même parfois de l'état d'urgence, je vais d'abord passer la parole à Philippe Bas, qui, comme rapporteur et président de la Commission des lois, a été à la manœuvre, et quelle manœuvre, quand on relit les travaux parlementaires, sur la sortie de l'état d'urgence terroriste, pardon, et bien sûr aussi sur la loi du 31 mai dernier, qui a mis fin à l'état d'urgence depuis le 1er juin dernier. Cher Philippe, c'est à vous. Madame la Présidente, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion que je trouve passionnante, que vous avez introduite d'une manière, me semble-t-il, très pertinente, ce qui ne m'a pas surpris. Je salue Bruno Lasserre, vice-présidente du Conseil d'État, et madame la présidente de la section du rapport et de l'étude, ainsi que le public qui assiste à cette conférence. Je suis très heureux d'y retrouver Anne Levade et Pascal Perrineau, avec lesquelles nous avons déjà une certaine pratique de la discussion en commun. Vous posez une question qui est d'apparence simple, mais dont les implications sont difficiles à mesurer, et certainement que les éminents universitaires qui prendront la parole avec moi pourront, mieux que je ne pourrais le faire, mettre les choses en perspective. Je vais essayer de rendre compte de l'approche du législateur que je suis. Alors, j'ai essayé de me poser des questions simples. La première observation qui me paraît possible de faire sur le thème de nos échanges, c'est qu'il est effectivement difficile de sortir de l'état d'urgence de cette platitude. Enfin, la preuve est sous nos yeux, elle est apportée par de nombreux lois qui ont prolongé les états d'urgence, ainsi que, par la nature, des textes législatifs qui ont été adoptés ou même seulement envisagés pour éviter une sortie sèche, alors que les risques auxquels les états d'urgence en temps des remédier n'avaient pas encore disparu. Pour l'état d'urgence contre le terrorisme, ce sont six lois en deux ans, suivis de trois autres textes, le troisième étant en cours de discussion. La Commission des lois du Sénat en a délibéré ce matin même, textes qui permettent, qui ont permis de prolonger, puis d'appliquer en mode dégradé les principales mesures de police utilisées pendant l'état d'urgence contre le terrorisme. Pour l'état d'urgence sanitaire, ce sont également six lois, mais en 14 mois seulement, sans compter un projet abandonné en cours de discussion au Sénat et un autre qui n'a franchi que le seuil du Conseil des ministres le 21 décembre de l'année dernière et qui a été abandonné le jour même par une déclaration du ministre de la Santé. Il y a été ajouté près de 100 ordonnances, ce qui montre à quel point la vie de la nation a été et d'ailleurs reste affectée dans toutes ses composantes par cette lutte contre l'épidémie du Covid-19. Et je n'ai pas compté les textes relatifs aux élections territoriales ni les lois de finances, y compris rectificatives, également très nombreuses pendant cette période d'urgence sanitaire. Deuxième platitude. D'une certaine façon, la difficulté d'en sortir, c'est aussi le reflet des limites des états d'urgence. L'urgence de longue durée, pardon d'enfoncer une porte ouverte, ce n'est déjà plus de l'urgence. Autrement dit, la justification de mesures d'exception peut difficilement reposer durablement sur la seule notion d'urgence. Elle doit surtout être motivée par la nature des désordres à réparer, qui pourraient d'ailleurs être définis avec plus de précision afin de permettre un meilleur contrôle juridictionnel, et sur l'impossibilité de remédier à ces désordres par les moyens du droit commun. Et il n'est pas surprenant que ce paradoxe des états d'urgence tels que nous les avons vécus depuis 2015, c'est-à-dire des états d'urgence qui durent, débouchent sur la recherche de dispositions de droits communs appropriés qui permettent de ne plus avoir à recourir à l'état d'urgence. Je crois qu'il faut distinguer entre les états d'urgence. L'état d'urgence contre le terrorisme et l'état d'urgence sanitaire, en réalité, ça n'a pas la même ampleur, ce n'est pas de même nature. Et donc, on n'en sort pas non plus de la même façon. Dans le premier cas, le Code de la sécurité intérieure a été modifié pour intégrer, mais seulement pour trois ans, à l'origine, des dispositions issues de l'état d'urgence. C'est seulement maintenant que le Parlement, après une prolongation d'un an, a été invité à rendre définitive ces dispositions. Dans le second cas, le gouvernement a obtenu l'adoption de textes régissant la sortie de l'état d'urgence sanitaire pour quelques mois seulement, en mettant en place un régime d'exception, d'exception temporaire atténuée. Et les tentatives de créer définitivement un régime d'exception en matière d'urgence sanitaire sur le modèle de la loi de 1955 ont donc, jusqu'à présent, été tenues en échec. Finalement, la difficulté de sortir de l'état d'urgence n'est-elle pas due, d'abord, à une raison de faite ? À la différence d'une insurrection, vous avez mentionné ce qui causait le déclenchement des précédents états d'urgence, à la différence d'une insurrection ou des meutes ou d'une catastrophe naturelle, les menaces qu'il s'agit aujourd'hui de combattre sont peut-être tout simplement plus diffuses, plus durables, en tout cas, moins clairement bornées dans le temps. Et plus qu'une sorte d'addiction de notre société démocratique aux restrictions de liberté, plus qu'une préférence implicite pour la sécurité, on assiste à la recherche tâtonnante de moyens juridiques plus efficaces pour faire face à de nouveaux fléaux qui ont peut-être une dimension historique, dans le respect de nos principes fondamentaux. On peut estimer que notre législation tente à se durcir, non pas parce que nous aurions pris de mauvaises habitudes, en recourant abusivement à des régimes d'exception qui auraient créé, je reprends l'expression que vous avez utilisée, une forme d'accoutumance, mais tout simplement en raison de menaces particulièrement graves pour la vie de la nation auxquelles la République est durablement confrontée. Et tel a bien été le contexte de la mise en oeuvre de l'état d'urgence contre le terrorisme à partir de novembre 2015. Il n'est pas utile de mentionner les circonstances dans lesquelles cet état d'urgence a été déclaré. État d'urgence qui a été suivi deux ans plus tard de la loi du 30 octobre 2017 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme. Et cette loi a transposé les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun tout en les atténuant. Assignation à résidence transformée en, je cite, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. On les appelle généralement les MICAS pour les initiés. Périmètre de sécurité, perquisition administrative, requalifiée de visite domiciliaire. C'est joli, mais c'est la même chose, un peu de choses près. Et enfin, fermeture administrative temporaire de mosquée. La réponse de l'État à la menace terroriste ne se résume d'ailleurs pas à l'état d'urgence et à ses suites. Les moyens juridiques de la prévention et de la répression du terrorisme avaient déjà été renforcés par plusieurs lois avant les attentats de 2015. Par exemple, les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2015 ainsi que la loi du 24 juillet 2015 relative aux renseignements qui est d'ailleurs en cours de modification devant le Parlement. L'état d'urgence est sans doute évidemment plus qu'un artefact, mais il ne me paraît pas être la cause principale du durcissement de notre législation. L'état d'urgence fait partie d'un tout. C'est un maillon d'une longue chaîne de mesures sécuritaires. L'état d'urgence sanitaire est quant à lui de nature différente. D'abord parce que c'est un régime temporaire, je l'ai dit tout à l'heure. Son extinction, initialement prévue pour le 1er avril 2021, a été reportée au 31 décembre 2021 par une loi de février de cette année. À la différence de la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence sanitaire ne devrait pas, je parle au conditionnel, laisser une trop forte empreinte sur notre législation. Un projet de loi a bien été adopté par le Conseil des ministres le 21 décembre 2021, j'y ai fait référence tout à l'heure, pour créer un régime permanent d'exception pour la gestion des urgences sanitaires, c'est son titre, mais il a été abandonné le jour même et n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Il est vrai que ce projet témoigne tout de même de la persistance d'une tentation de l'exécutif, celle d'obtenir du Parlement l'ouverture à côté de la loi de 1955 d'un régime pérenne de lutte contre les épidémies activable à tout moment par décret. Le projet de loi devenu loi du 23 mars 2020 prétendait d'ailleurs déjà créer ce régime permanent de l'urgence sanitaire. mais cette intention a été tenue en échec par le Sénat. La différence est de taille puisque en l'absence de régime pérenne d'urgence sanitaire, toute action sanitaire restreignant les libertés imposera l'adoption préalable d'un projet de loi par le Parlement sous le contrôle du Conseil constitutionnel et non la simple publication d'un décret susceptible d'être prorogé au-delà d'un mois par le Parlement. Ce n'est tout de même pas la même mécanique et la même garantie. En outre, alors que la sortie de l'état d'urgence en matière de lutte contre le terrorisme a donné et donne lieu à l'adoption de mesures coercitives ou répressives, en matière sanitaire, c'est plutôt le contraire. A la faveur de la lutte contre le Covid-19, deux régimes permanents de lutte contre les épidémies ont été réécrits dans le sens d'une meilleure protection des libertés individuelles et cela pardonnez-moi de le rappeler à l'initiative du Sénat mais vous avez mentionné cette Assemblée dans des termes que je ne récuse pas. C'est celui de la quarantaine par la loi du 23 mars 2020 pour préciser les conditions de la quarantaine, les modalités et la durée qui n'est d'ailleurs pas de 40 mais de 14 jours. Et c'est par ailleurs celui des pouvoirs du ministre de la Santé. Nous avions adopté déjà deux fois cette réforme des pouvoirs du ministre de la Santé par deux fois nous n'avons pas obtenu satisfaction mais la troisième fois a été la bonne et c'est maintenant dans la loi du 31 mai 2021 le fameux article L31-1 du code de la santé publique qui autorisait le ministre de la Santé je cite en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence notamment en cas d'épidémie à prescrire je recite toutes mesures nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population était une base légale extrêmement fragile pour prendre des mesures générales de restriction aux libertés alors c'est ce qui a entraîné le recours à la loi qui est devenue la loi du 23 mars 2020 pour imposer un confinement général de la population qui avait été décidé par des moyens juridiques qu'on pourrait presque qualifier d'extravagants je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont ça a été fait mais il y a eu un arrêté du ministre de la santé sur le fondement de cet article L31-31-1 du code de la santé publique et tout de même pour que la responsabilité de tout le gouvernement soit engagée cet arrêté du ministre a fait l'objet d'un décret de publication au journal officiel avec donc la signature du premier ministre qui engageait la responsabilité du gouvernement sur cet arrêté dont le fondement est si fragile alors tout de même ce confinement c'est le point culminant des restrictions aux libertés depuis la seconde guerre mondiale c'est incontestable et imaginer qu'on puisse le décider par un arrêté du ministre de la santé c'est tout simplement impossible donc nous sommes assez fiers d'avoir renvoyé le ministre de la santé à des questions qui touchent au fonctionnement et à l'organisation du système de santé et aux mesures de placement en quarantaine et d'isolement qui ont justement comme je l'ai dit été encadrés par la loi à la lumière de l'évolution de la crise sanitaire je ne souscris donc pas à l'idée que la demande de toujours plus de sécurité soit aujourd'hui la tendance principale de l'opinion dans la lutte contre l'épidémie comme elle l'est certainement toujours en matière de lutte contre le terrorisme la poursuite de l'activité le retour à une vie normale c'est à dire la liberté finalement sont actuellement des aspirations au moins aussi fortes sinon plus que la sécurité sanitaire ce qui n'est pas sans risque dans une période où malgré tout le virus continue à rôder mais cela explique que le gouvernement ait fait adopter les lois inutiles des 9 juillet 2020 et 31 mai 2021 sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire ces lois ne prévoient en effet aucune disposition qui ne soit pas déjà applicable dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire elles sont faites pour pouvoir dire que nous ne sommes plus dans une situation d'urgence sanitaire même s'il faut mobiliser tous les moyens sauf le couvre-feu mais seulement à partir du 30 juin dans cette loi et sauf le confinement encore veille-t-on à conserver bretelles et ceintures parce que comme je vous le rappelle l'état d'urgence sanitaire est activable par simple décret jusqu'au 31 décembre de cette année donc à tout moment les pouvoirs publics disposent des moyens juridiques d'aller jusqu'au point ultime des restrictions aux libertés si la situation sanitaire l'exigeait donc l'état d'urgence aujourd'hui est levé mais ça n'empêche pas qu'il puisse être établi à tout moment jusqu'à la fin de l'année l'analogie entre les deux états d'urgence a donc des limites évidentes il me semble que la lutte contre le terrorisme aura finalement provoqué un durcissement de notre droit beaucoup plus durable que la lutte contre le Covid-19 du moins peut-on l'espérer car tout n'est pas encore joué pour l'essentiel cette exigence d'une efficacité accrue contre le terrorisme a toutefois franchi le cap d'un contrôle de constitutionnalité pourtant sévère celui-ci me paraît en effet de plus en plus exigeant si on en juge par la récente décision du conseil sur une autre loi celle qualifiée de loi de sécurité globale dont la motivation a pu surprendre sur certains points il est vrai cependant que l'état d'urgence sanitaire aura été beaucoup plus contraignant je le disais tout à l'heure pour les français que l'état d'urgence contre le terrorisme ce qui justifie d'autant plus qu'il ne laisse pas d'empreinte sur notre législation l'ampleur des restrictions apportées à l'ensemble des libertés est en effet sans commune mesure avec les restrictions plus sélectives créées par l'état d'urgence pour prévenir et combattre le terrorisme d'un côté ont été restreints voire interdits l'exercice de la liberté d'aller et venir de la liberté de réunion de la liberté de manifestation de la liberté du commerce y compris la liberté des prix de l'autre les mesures de surveillance les visites domiciliaires et les fermetures de mosquées ne touchent sous le contrôle du juge que des individus que leur comportement rend suspect de vouloir préparer des attentats ou d'y inciter dans tous les cas l'essentiel pour la préservation des libertés me paraît moins reposer sur la question de savoir ce qui reste de l'état d'urgence quand on en est sorti que sur la garantie effective du respect de nos principes constitutionnels et donc sur le contenu et sur le contrôle des restrictions aux libertés à cet égard je voudrais insister sur deux points qui tous deux ont trait à notre organisation constitutionnelle le rôle particulier du Sénat et celui du Conseil constitutionnel pardonnez-moi de parler du Sénat mais je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas car je crois que les éléments que je vais rappeler sont des éléments de fait le Sénat même s'il n'a sans doute pas toujours été infaillible dans ses votes a constamment défendu les droits du Parlement et recherché un équilibre acceptable entre l'efficacité et les libertés s'agissant de la sortie de l'état d'urgence contre le terrorisme il était réticent à la transposition même sous une forme atténuée des dispositions issues de l'état d'urgence c'est pourquoi il n'a d'abord accepté que pour trois années les mesures législatives qui lui ont été proposées en 2017 sur les assignations à résidence les périmètres de sécurité les perquisitions administratives et les fermetures temporaires de mosquées depuis lors le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions et le contrôle parlementaire a permis de démontrer qu'elles étaient pour la plupart utiles elles sont donc rentrées dans l'atmosphère et pourront être prochainement consolidées moyennant certains ajustements outre ce que j'ai indiqué sur la quarantaine et sur les pouvoirs du ministre de la santé en cas d'épidémie le Sénat a aussi obtenu que l'état d'urgence sanitaire soit temporaire que l'énumération des restrictions aux libertés susceptibles d'être décidées par les autorités ne comporte pas de dispositions balais permettant de faire tout ce qui n'avait pas été énuméré que les limites apportées à la liberté de circulation tiennent compte des contraintes professionnelles et familiales que les commerces essentiels ne soient pas fermés que les systèmes d'information mis en place pour le traçage des contaminations soient strictement encadrés que les habilitations à légiférer par ordonnance soient réduites que les élections municipales départementales et régionales ne soient pas reportées au-delà du strict nécessaire qu'ils ne puissent être recourus au pass sanitaire que dans des conditions strictement définies qu'aucune restriction ne puisse être apportée à l'usage des locaux d'habitation et que le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ne permette pas de décider un confinement ni un couvre-feu en revanche nous avons eu de profonds différents avec le gouvernement sur l'étendue du contrôle parlementaire de l'état d'urgence sanitaire l'un des avantages du régime de l'état d'urgence sur les dispositifs permanents c'est qu'ils postulent l'autorisation régulière du parlement d'où le nombre de lois que j'ai rappelé mais nous avons été surpris de constater que les demandes d'autorisation du gouvernement ont porté sur des périodes toujours plus longues environ deux mois au début cinq mois ensuite ce qui a entraîné à deux reprises des désaccords en commission mixte paritaire d'ailleurs à chaque fois le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de revenir devant le parlement en raison des mauvaises surprises que l'épidémie nous a réservées de même nous n'avions accepté de reconduire l'état d'urgence sanitaire qu'en excluant la possibilité d'un couvre-feu ou d'un confinement sans nouvelle autorisation législative ce qui a été refusé par le gouvernement provoquant notre désaccord il n'en reste pas moins que le contrôle du gouvernement par une assemblée parlementaire que sa composition rend indépendante de l'élection présidentielle va certainement dans le sens d'une meilleure protection des libertés le conseil constitutionnel il a validé l'essentiel du corpus législatif mis en place au cours des dernières années tout en censurant les dispositions apportant des restrictions excessives aux libertés on verra d'ailleurs certainement de nouveau à l'oeuvre la vigilance du conseil constitutionnel si le texte actuellement en discussion pour consolider les mesures temporaires de la loi CILT devait être adopté sans tenir compte de la position prise aujourd'hui par la commission des lois du Sénat consistant à exclure la possibilité d'étendre à deux années les mesures de surveillance inspirées de l'assignation à résidence au total je ne crois donc pas à un recul de l'état de droit dans le cadre de la sortie des états d'urgence ce qui subsiste des états d'urgence par la volonté du législateur sous le contrôle du conseil constitutionnel est assurément plus équilibré que ce que ces états d'urgence autorisent quand ils sont en vigueur et relèvent de choix démocratiques qui n'ont été mis en cause par qui n'ont mis en cause aucun de nos droits fondamentaux cela vaut mieux que la prolongation indéfinie des états d'urgence et je pense que les états d'urgence ont aussi été l'occasion de fixer de nouvelles limites jurisprudentielles à ce que le gouvernement et le législateur peuvent faire en matière de lutte contre la sécurité ou de restrictions aux libertés merci beaucoup merci beaucoup pour cette à la fois cette approche comparatiste des deux états d'urgence terroristes et sanitaires extrêmement passionnantes vraiment et sur les convictions que vous avez affirmées je retiens surtout cette conclusion sur le fait qu'au sortir de l'état d'urgence il n'y a pas eu de recul de l'état de droit mais d'une certaine manière bien au contraire il y a eu consolidation ou amélioration à certains égards à la fois par les interventions du conseil constitutionnel du Sénat sur un certain nombre de textes et vous savez que j'ai tout à fait en tête j'ai tout à fait d'abord en tête ici l'expérience que nous avons les moments que nous avons vécu au moment de l'examen à la loi de ce qui devenait le 23 mars nous n'avons eu quasiment que 24 heures pour examiner ce texte nous avions sur cette question de mise en isolement et mise en quarantaine qui avait effectivement été effectuée par un arrêté du ministre de la santé à l'égard d'un certain nombre de ressortissants étrangers qui revenaient de pays infectés et qui avaient été mis en quarantaine dans le sud de la France nous avions eu les plus grands doutes sur l'encadrement de ces mesures et vous savez que c'est le Sénat qui à l'occasion des travaux sur cette loi a apporté à ces questions un certain nombre de garanties désormais inscrites dans le droit et qui ont été validées pratiquement toutes pratiquement toutes par le conseil constitutionnel la question que je voulais vous poser avant bien sûr de passer la parole aux deux autres intervenants c'est ce que vous avez affirmé sur le fait que l'état d'urgence sanitaire n'allait pas laisser d'emprunt dans notre droit je mets de côté ce que nous venons de dire c'est-à-dire le fait qu'en réalité il y a eu des apports positifs des encadrements meilleurs mais pensez-vous vraiment que il est aujourd'hui réaliste de pouvoir imaginer que nous sortirons de l'état d'urgence qui normalement comme vous l'avez rappelé doit s'autodissoudre le régime particulier qui doit s'autodissoudre le 31 décembre sans que nous soyons sans qu'il soit nécessaire plus exactement de trouver à la suite de la gestion de cette crise tout de même un encadrement aménagé en gros peut-on passer du jour au lendemain parce que c'est ce qui est aujourd'hui prévu de là où nous en sommes à là où nous devrions nous devrions en être je m'exprime un peu mal mais enfin est-ce que ne vous pensez pas quand même que nécessairement cette loi sera suivie d'une loi qui devra organiser une forme de gestion pérenne de crise sanitaire voilà sans forcément aller jusqu'à l'octroi de pouvoir aussi exceptionnel que ceux qui ont été mis en oeuvre pendant cette période mais enfin un cadre pérenne de la gestion de crise sanitaire notre position sur ce point est constante nous voyons bien l'avantage d'avoir un dispositif activable à tout moment et permettant d'apporter des réponses assez radicales à une situation de crise sanitaire mais je crois qu'il n'est pas bon dans notre démocratie de laisser subsister des régimes d'exception dont on ne sait pas ce qu'on pourra en faire à l'avenir avec une presque totale liberté d'appréciation du pouvoir exécutif sur la question de savoir si on peut les déclencher ou non car ni le conseil d'état ni le conseil constitutionnel ne substitue leur propre appréciation à celle du gouvernement sur ces questions et c'est d'ailleurs normal pourquoi a-t-on eu à recourir à l'état d'urgence sanitaire tout simplement parce que nous manquions d'expérience et nous n'avons pas su mettre en oeuvre en temps utile des mesures préventives qui nous auraient permis peut-être de contenir l'épidémie et finalement je me demande si on devait réfléchir à un dispositif permanent de lutte contre les épidémies si le plus intelligent ne serait pas plutôt de regarder ce qu'on fait pour l'organisation de la nation en temps de guerre et d'avoir un plan prêt à l'emploi qui permettrait pour toutes les mesures prophylactiques pour les mesures de protection individuelle pour les recommandations à faire en matière de vie quotidienne un dispositif qui fonctionnerait sans avoir à procéder à des restrictions massives en matière de liberté au fond accepter de mettre en place un régime pérenne de lutte contre l'urgence sanitaire c'est peut-être aussi renoncer à gérer ce type de crise autrement c'était un pialet que de devoir procéder par des mesures aussi drastiques alors je ne veux pas non plus être naïf ou angélique et d'ailleurs je ne jette pas la pierre au gouvernement qui s'est trouvé face à cette situation dramatique mais enfin je me dis d'abord que le parlement comme le conseil d'état sait adopter un texte très rapidement quand il le faut c'est un très mauvais pretexte pour ne pas aller devant le parlement que de dire que ça prend du temps nous avons fait comme le conseil d'état au mois de mars 2020 nous avons d'ailleurs fait cette expérience aussi quand il s'est agi de sortir de la crise des gilets jaunes en adoptant en trois jours une loi de finances rectificative pour apaiser les tensions sociales le parlement est là pour ça il sait prendre ses responsabilités et je pense que c'est aussi un certain désordre dans la république que de devoir prendre des mesures in extremis parce qu'on ne s'est pas préparé à l'avance à faire face à une crise qui maintenant devient une crise prévisible parce qu'après tout nous en sommes à la troisième crise sanitaire depuis le début du siècle la plus grave mais enfin maintenant vous avez tout à fait raison de dire qu'on doit s'attendre à de nouvelles épidémies et qu'il faut s'organiser pour y réagir mais peut-être pas par un régime d'exception merci beaucoup madame la présidente je veux à mon tour dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui sur ce sujet qui comme le disait Philippe Bas n'est pas si simple qu'il en a l'air et cette question de savoir comment on sort des états d'urgence est d'abord une question que me semble-t-il pendant longtemps on ne s'est pas posée on ne se la pose véritablement que depuis 2015-2017 ce que vous appeliez madame la présidente la deuxième génération en quelque sorte la deuxième phase des états d'urgence mais ce que j'observe c'est que depuis cette période de 2015-2017 pour des raisons qui ont été évoquées mais que je vais malgré tout être obligée de rappeler sous un angle un peu différent peut-être et bien c'est vraiment la question à la fois la plus prégnante la plus délicate et celle qui me semble-t-il incite le plus à tirer les leçons de ces périodes d'état d'urgence non pas que je minimise évidemment les autres questions celle de savoir pourquoi on déclenche l'état d'urgence quels sont les moyens de l'état d'urgence mais malgré tout lorsque l'on a des états d'urgence qui durent et bien la question de savoir comment on en sort est évidemment la plus complexe alors en préparant ce propos je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles à partir de 2015 et au fur et à mesure de l'application de cet état d'urgence que j'appellerais terroriste pour simplifier pourquoi on a commencé à se demander comment on allait en sortir cela a été dit bien sûr parce que c'est un état d'urgence qui a été particulièrement long à l'aune de nos expériences préalables et un état d'urgence qui a été six fois prorogé je n'y reviens pas je rappellerai juste qu'il y a aussi une forme de crescendo si j'ose dire dans les prorogations puisque les trois premières lois de prorogation à commencer par celle du 20 novembre prorogée pour des durées de trois mois c'est à dire relativement brèves qu'en théorie il était prévu que nous sortions de cet état d'urgence juste après le 14 juillet 2016 d'ailleurs l'annonce en avait été faite et que bien évidemment ce sont les attentats l'attentat de Nice qui conduit à ce que l'on relance une phase de prorogation pour six mois puis va s'enchaîner une période assez particulière qui est à la fois la période pendant laquelle on veut protéger la séquence électorale présidentielle et législative qui donc va conduire à avoir une prorogation finalement très longue de la fin du mois de décembre juste après que le gouvernement de Manuel Valls a démissionné et que par application de la loi de 55 j'y reviendrai ça conduit à l'interruption automatique de l'état d'urgence et jusqu'au 15 juillet et puis et c'est à cela que je voulais en venir à titre introductif finalement vient cette ultime prorogation qui en fait est sans doute la plus curieuse la plus intéressante quand on veut la regarder avec un oeil juridique c'est la prorogation qui intervient en juillet 2017 et dont on nous dit dans l'exposé des motifs du projet qu'elle est justifiée parce qu'elle doit donner le temps au pouvoir public de travailler je cite aux mesures permettant une sortie maîtrisée de l'état d'urgence et cette idée de sortie maîtrisée vous verrez qu'elle va être un petit peu comme un fil conducteur dans mon propos puisque c'est une formule qui est devenue presque usuelle désormais je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce qu'on met derrière mais en tout cas quand on parle de sortie maîtrisée ça a l'air de rassurer beaucoup et évidemment dans le cas de cet état d'urgence terroriste la sortie maîtrisée elle prend la forme d'un projet qui d'ailleurs est présenté en même temps devant le parlement qui deviendra la loi CILT sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme et dont le premier ministre à l'époque dit très clairement je cite qu'elle aura pour objet d'inscrire dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant notamment pour assurer de manière durable la sécurisation etc. donc là encore on se souvient qu'à ce moment là certains disent c'est sortir de l'état d'urgence pour n'en pas sortir vraiment puisqu'on va intégrer dans le droit commun des mesures qui jusque là étaient normalement des mesures réservées au cadre de l'état d'urgence alors si la chose a fait si grand bruit à l'époque c'est aussi parce que rétrospectivement et je ne vais pas être très longue je sais que vous l'avez évoqué lors de conférences antérieures on voit bien que les expériences d'état d'urgence prenaient une forme complètement différente elles étaient dans l'ensemble plus brève neuf mois en 1955 moins d'un mois en 1958 la chose a été discutée sur la durée en 1961 mais le conseil d'état dans sa grande sagesse a rappelé en 1969 rétroactivement qu'en réalité cet état d'urgence avait pris fin avec là encore la dissolution de l'assemblée nationale et donc que finalement il n'avait duré qu'un peu plus un peu moins d'un an et demi ou un peu plus d'un an comme l'on veut et puis bien sûr dans les années 80 et en 2005 j'allais dire que c'est un moment où finalement l'état d'urgence apparaît un peu à la manière d'une forme d'outil presque de plan hors sec vous avez une inondation on met les moyens vous avez une émeute on déclenche l'état d'urgence ou vous avez un mouvement bien sûr comme en Nouvelle-Calédonie il y a aussi eu et c'est très très bref Foilis et Futuna et la Polynésie française et donc de fait 2015 constitue un point de bascule sur l'utilisation de l'état d'urgence parce que les raisons qui justifient le recours à l'état d'urgence n'ont rien à voir avec ce que l'on a connu auparavant et donc conduisent à une durée qui est beaucoup plus longue et c'est vrai même si j'entends bien les différences qu'a voulu montrer Philippe Bas c'est vrai qu'il y a quand même un schéma qui est très comparable avec l'état d'urgence sanitaire un peu comme si nous avions pris l'habitude de cet enchaînement textuel et juridique pendant la période de 2015 2017 et que finalement on retrouve cette logique pas six prorogations mais vous le disiez six textes législatifs néanmoins avec une différence qui est quand même assez nette au-delà même de l'objet c'est que nous vivons des phases de transition qui sont présentées comme des phases transitoires alors nous avons vécu une première phase transitoire puisque l'état d'urgence sanitaire étant déclaré par l'effet de la loi du 23 mars d'emblée pour deux mois et prorogé par la loi du 11 mai il y est mis un terme avec ces fameuses mesures qui finalement or le confinement sont très proches de en tout cas le confinement national sont très proches de ce qu'on connaît dans l'état d'urgence sanitaire période transitoire qui ne va évidemment pas à son terme puisque on redéclare l'état d'urgence avant le 30 octobre 2020 qui était initialement fixé et puis une fois qu'on a réactivé si j'ose dire l'état d'urgence sanitaire et bien on a à nouveau deux prorogations avec cette autre originalité vous l'avez signalé c'est que cet état d'urgence sanitaire in abstracto tel que conçu par la loi du 23 mars 2020 était conçu comme un dispositif à obsolescence programmée donc un dispositif clairement ciblé Covid-19 amenant d'ailleurs à s'interroger sur les raisons de savoir s'il était bien judicieux de le codifier dans le code de la santé publique mais bon c'est un autre sujet sur lequel il n'y a pas lieu de s'attarder ici alors finalement bis repetita si j'ose dire 2015 2017 2020 2021 dans les deux cas sortir de l'état d'urgence est plus difficile que de le déclarer donc vous l'avez dit comment sortons de l'état d'urgence et bien difficilement et en réalité ce qui moi va davantage guiter mon propos c'est de savoir pourquoi il est si difficile de sortir de l'état d'urgence hors des considérations politiques même si vous allez voir qu'il est difficile de les exclure totalement alors j'ai tendance à penser que s'il est aussi difficile de sortir de l'état d'urgence tel qu'on l'a appliqué 2015 2017 2020 2021 c'est parce que finalement dans les différents états d'urgence et plus largement dans les régimes d'exception il y a ce que j'appellerais un impensé de la durée la question de la durée n'est pas évoquée et il y a et là j'irai peut-être encore un peu plus loin un impensé de la durée qui s'explique par un impensable des modalités de sortie alors l'impensé de la durée de mon point de vue tous les textes en témoignent jamais n'est prévu de manière précise le terme de l'application de l'état d'urgence ou le terme d'ailleurs plus largement de l'application d'un régime d'exception et pourquoi parce que c'est en quelque sorte la nature même du régime d'exception alors je détaille en quelques mots ni la loi de 1955 ni la loi de 2020 ne fixent de durée maximale d'application de l'état d'urgence l'une et l'autre se contentent de prévoir des modalités de déclaration et un terme à échéance duquel la décision étant prise par le pouvoir exécutif en tout cas bien sûr dans la version de la loi de 1955 postérieure à l'ordonnance de 1960 donc un terme à échéance duquel la représentation nationale doit donner son aval et le cas échéant prorogé pour une durée déterminée donc à la question comment sort-on de l'état d'urgence entendu comme quand sort-on de l'état d'urgence j'aurais tendance là encore pour simplifier à dire que finalement à lire les textes on peut en sortir du jour au lendemain soit au bout de 12 jours dans le cas de l'état d'urgence loi de 1955 ou au bout d'un mois loi état d'urgence sanitaire de 2020 si cet état d'urgence ne fait pas l'objet d'une demande de prorogation et d'ailleurs si l'autorité qui a décidé de l'état d'urgence n'a pas fait par anticipation le choix de l'interrompre parce qu'on a là encore dans nos expériences d'état d'urgence connues des cas dans lesquels celui qui avait déclaré l'état d'urgence finalement décidé d'y renoncer donc ça c'est la première hypothèse c'est l'hypothèse dans laquelle l'autorité législative n'intervient pas la représentation nationale n'intervient pas deuxième cas de figure et bien on sort de l'état d'urgence en théorie du jour au lendemain à la date fixée par le législateur dans la loi prorogant l'état d'urgence alors je passe ici sur le débat qui a momentanément agité la doctrine relative à la possibilité ou non d'avoir plusieurs prorogations successives puisque la chose n'était pas nécessairement évidente à la lecture des textes en revanche ce que j'observe c'est que l'on s'aperçoit à la fois dans les lois prorogant l'état d'urgence en particulier dans le cadre de l'état d'urgence loi de 55 et dans l'article L31 31-14 du code de la santé publique qui donc concerne l'état d'urgence sanitaire qu'il est bien dit que quand bien même le législateur prorogent jusqu'à une date déterminée il est toujours possible de manière anticipée de décider d'interrompre l'état d'urgence par décret pris en conseil des ministres donc pourquoi ce point m'intéresse parce qu'évidemment pour moi il est un indice vous allez me dire que c'est une évidence mais je m'en réjouis il est un indice de ce que l'état d'urgence n'a vocation à être appliqué que tant qu'il est nécessaire tant qu'il est utile donc tant que les restrictions qu'il emporte nécessairement sont utiles et j'ose le dire nécessaires à la réalisation des objectifs que l'état d'urgence est réputé atteindre alors il est vrai qu'il y a un cas un peu particulier c'est celui de l'interruption j'allais dire involontaire ou accidentelle de l'état d'urgence et ce cas de l'interruption involontaire ou accidentelle renvoie justement à ce que prévoit l'article 4 de la loi de 55 sur l'état d'urgence qui dit très clairement la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de 15 jours francs suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale là encore c'est bien sûr le texte tel que révisé par l'ordonnance de 1960 puisque auparavant l'état d'urgence étant déclaré par voie législative seule la dissolution de l'Assemblée nationale était visée c'est intéressant parce que cette interruption accidentelle on l'a connue à plusieurs reprises on l'a connue donc le conseil d'état nous le révèle en 1969 en 1962 alors même que d'aucuns pensaient que l'état d'urgence avait duré plus longtemps on le connaît encore en 2016 lorsque Manuel Valls démissionne annonçant qu'il va être candidat à la primaire et que donc cela justifie qu'une nouvelle loi de prorogation soit présentée et cette nouvelle loi de prorogation va comporter une disposition qui prévoit de déroger à l'article 4 de la loi de 1955 justement pour dire que cette disposition qui interrompt accidentellement ou involontairement l'état d'urgence n'est pas applicable en cas de démission du gouvernement consécutive à l'élection du président de la République ou à celle des députés à l'Assemblée nationale puisque l'objectif de cette prorogation était bien sûr de sécuriser si vous me permettez la formule la période électorale en 2020 j'observe que ça n'a pas été introduit dans le texte cette disposition qui prévoirait l'interruption accidentelle de l'urgence sanitaire alors je n'ai pas totalement d'explication la première idée c'est de se dire que comme c'est un texte à obsolescence programmée il n'était pas utile de le faire puisque de toute façon on avait prévu que ça ne puisse aller que jusqu'en avril 2021 et que si vous me permettez l'expression il n'aurait plus manqué qu'en plus on ait une dissolution ou un renversement de gouvernement la deuxième piste qui permet de comprendre qu'il n'y ait rien dans la loi de 2020 c'est peut-être une différence de nature parce que finalement l'objet sanitaire l'objectif de protection sanitaire est peut-être plus objectif justement et donc potentiellement moins politique que la question de l'ordre public d'un état d'urgence sécuritaire ou terroriste c'est-à-dire que l'on pourrait imaginer finalement peut-être qu'il y ait un débat politique au sens le plus fort du terme et quand j'utilise le terme encore une fois ça n'est pas du tout dans un sens critique mais sur la politique qui est menée par un gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou en matière de maintien de l'ordre public alors que finalement l'exigence sanitaire s'imposerait d'elle-même et tuerait le débat politique ou tuerait le match si vous me permettez l'expression l'autre hypothèse c'est tout simplement qu'on est allé très vite et que donc finalement la question n'a pas été évoquée je n'ai évidemment pas la réponse mais ce qui m'intéresse c'est que s'il y a un impensé de la durée ainsi manifesté c'est-à-dire si les textes ne disent rien c'est en fait parce que pour moi ça relève de ce que j'appellerais le non-dit du régime d'exception ou de l'exception d'ailleurs si l'on compare il n'est pas davantage prévu de terme ou de durée maximale ou de condition de sortie dans le texte relatif à l'état de siège et évidemment on pourra m'objecter l'article 16 de la constitution puisque depuis la révision constitutionnelle de 2008 il y a quelque chose non pas sur le terme qui peut y être mis mais sur un contrôle organisé simplement ce qui m'intéresse encore plus ici c'est que si cette révision a été introduite cette modification a été introduite à l'article 16 en 2008 c'est justement parce que dans notre histoire constitutionnelle il était apparu que lors de la seule application de l'article 16 il y avait peut-être eu un problème tenant à la durée d'application et bien sûr chacun se souvient du débat sur les mois d'article 16 versus les quelques jours qu'avait duré le putsch qui avait motivé sa mise en application mais pour autant il ne s'agit pas de dire que l'article 16 ne peut pas s'appliquer au-delà d'un certain terme simplement il y a un contrôle organisé par le conseil constitutionnel tout cela m'intéresse pourquoi parce que finalement c'est ce que Bernard Manin appelle le paradigme de l'exception c'est la nature l'essence du régime d'exception la légalité d'exception elle est faite pour être utilisée exceptionnellement c'est à dire pour faire face à une situation exceptionnelle mais surtout de manière temporaire et donc la plus brève possible et donc l'idée est bien claire en théorie dans l'esprit de chacun selon laquelle il n'est pas imaginable de faire durer au-delà du strictement nécessaire l'application d'une législation d'exception c'est intéressant parce qu'en 2015 la question se pose elle se pose non pas uniquement dans l'esprit de certains professeurs de droit un peu échevelés elle se pose même chez les parlementaires j'en veux pour preuve et je recherchais le document vous vous souvenez que la commission des lois a assuré bien sûr la commission des lois de l'Assemblée nationale avait assuré un contrôle et qu'il y avait eu des communications d'étapes qui avaient été produites et je lis dans la communication d'étapes produites le 13 janvier 2016 par la commission des lois de l'Assemblée nationale l'idée que bien sûr il était légitime au lendemain de l'attaque du Bataclan et du Stade de France de déclarer l'état d'urgence pour autant la commission attire l'attention sur je cite l'extinction progressive de l'intérêt des mesures de police administrative puisque l'essentiel de ce qu'on pouvait en attendre semble à présent derrière nous et ça je trouve que c'est intéressant puisque on voit bien que bien sûr l'état d'urgence a un intérêt à des vertus j'allais dire que mutatis mutandis et d'ailleurs dans le rapport des tables de la commission des lois c'est un peu ce qui est dit en matière de terrorisme il y a cet effet de surprise que parfois on prête à la possibilité donnée en France à l'exécutif de diligenter des opérations extérieures militaires sans avoir d'abord à obtenir l'accord du parlement ce qui évidemment peut alerter l'ennemi et donc d'une certaine manière l'état d'urgence donne cette possibilité d'intervention immédiate de réaction mais il y a un moment où l'effet de surprise n'existe plus il y a un moment où la vertu même de l'état d'urgence s'épuise et bien évidemment plus on fait durer plus c'est compliqué de mettre un terme à tout cela parce que ça supposerait aussi de reconnaître que ça ne sert plus vraiment à grand chose d'où l'idée de ces sorties maîtrisées je reprends le terme et là de mon point de vue on tombe sur une autre difficulté c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impensable alors bien sûr en théorie mais de l'ordre de l'impensable à vouloir convenir de modalités de sortie d'un état d'urgence ou plus largement d'un régime d'exception je m'explique l'état d'urgence est de mon point de vue un outil certes un régime juridique mais avant tout un outil qui est mis à la disposition de ceux qui nous gouvernent pour faire face à une situation exceptionnelle qu'aucun autre outil ne permet de traiter car si le droit commun permet d'y faire face il n'y a aucune raison d'utiliser un état d'urgence ou un régime d'exception mais il y a un deuxième élément que l'on oublie souvent c'est que bien sûr si l'on autorise les pouvoirs publics et en l'espèce l'exécutif à recourir à cette forme d'arme absolue c'est parce qu'il est outre le plus adapté à la difficulté qui est posée le seul à même de revenir le plus rapidement possible au statu quo ante et la logique même normalement de l'état d'urgence c'est effectivement d'avoir identifié un problème que l'on sait pouvoir régler rapidement pour éviter que ça traîne d'une certaine manière quitte à ce que ce soit effectivement limitatif ou restrictif des libertés si on admet cette idée il y a une forme d'illogisme de la sortie raisonnée sortie raisonnée entendue comme supposant soit une introduction dans le droit commun d'un certain nombre de dispositions soit ce que nous connaissons actuellement depuis le 2 juin c'est à dire cette situation un peu curieuse où on nous dit que nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire alors quand on est juriste on le sait oui certes nous n'y sommes plus mais quand même ça y ressemble beaucoup même si bien sûr progressivement les masques s'enlèvent les couvre-feux se réduisent etc. et donc cet illogisme il tient au fait que finalement de deux choses l'une soit l'on a une situation ponctuelle qui d'ailleurs en règle générale est territorialisée parce que ce que je n'ai pas dit même quand dans certains cas l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire métropolitain par exemple en 2005 en réalité il n'est appliqué que dans une vingtaine de communes puisqu'il y a toujours cette dualité dans l'état d'urgence entre on décrète et on décide du lieu où on va appliquer les dispositions donc lorsque l'on a une menace ou une difficulté ciblée identifiée territorialisée eh bien l'état d'urgence est effectivement faute de pouvoir faire avec le droit commun un dispositif d'efficacité puisqu'il est normalement utilisé parce qu'il garantit de pouvoir ramener le calme ramener l'ordre dans un temps bref pour revenir j'insiste au statu quo empté et donc ça correspond oui à la Nouvelle-Calédonie ça correspond aux émeutes dans les banlieues alors bien sûr il faut être honnête aussi la tolérance à la raison d'état pour utiliser un grand mot est très différente de celle que l'on pouvait avoir dans les années 60 donc il est très difficile de comparer les états d'urgence quand finalement De Gaulle en 61 va déclencher en même temps l'état d'urgence et l'article 16 ça nous semble totalement invraisemblable aujourd'hui qu'un président de la république ait la folie furieuse d'agir ainsi et que tout le monde en quelque sorte s'y résigne pour autant il n'en demeure pas moins que dès lors que l'on a une menace informe diffuse qui concerne l'ensemble du territoire national voire même comme avec une épidémie qui ne connaît pas de frontières et bien on peut douter de l'efficacité des mesures très ciblées qu'offre le régime d'exception et surtout on peut douter d'emblée de l'efficacité à très courte durée et donc dès lors qu'on sait que cela va durer et qu'en plus à la sortie il va falloir ce que j'appelle en reprenant la terminologie désormais usuelle une sortie maîtrisée et bien de mon point de vue on n'est plus dans un régime d'exception on est dans un régime une politique publique on est dans une question de mode de gouvernement et donc la question que cela pose me semble-t-il c'est celle de savoir si l'on n'a pas cédé aux sirènes dangereuses du toute urgence je m'explique et j'achève mon propos par là madame la présidente soyons clairs je ne fais pas partie de ceux qui ont une hostilité de principe au régime d'exception je pense que la lucidité exige de dire que le pire n'est jamais certain mais qu'il vaut mieux quand même y être préparé que donc d'avoir des régimes qui soient activables en temps que de besoin ne me choque pas sur le principe en revanche la difficulté vient lorsque ces régimes apparaissent comme finalement le bon moyen de démontrer que l'on est à la hauteur de la gravité de la situation et que on dégaine l'arme absolue pour bien montrer que l'on veut frapper fort c'est un phénomène que l'on connaît et un phénomène que l'on connaît pas uniquement avec le recours au régime d'exception on le rencontre aussi parfois lorsque pour faire face à une situation on envisage de réformer réformer la loi réformer la constitution comme si la juriste que je suis s'en désespère mais comme si ça pouvait résoudre les malheurs du monde et donc on voit bien que dans ce phénomène de surenchère bien sûr l'état d'urgence est aussi un instrument politique voire un instrument de communication politique le danger que je vois à cette utilisation là c'est bien évidemment que c'est un fusil à un coup c'est à dire que si d'emblée on comprend que l'on utilise l'état d'urgence pour faire passer le message politique selon lequel on va frapper fort parce que l'on a bien compris la gravité de la situation et bien on court un risque c'est que comme cet état d'urgence ne permettra pas de faire cesser la menace et c'est bien ça la difficulté avec la menace terroriste je relisais les travaux préparatoires en juillet 2017 quand on parle de la dernière prorogation on dit il faut prendre donc des mesures pour sécuriser compte tenu du nombre d'attentats qui continuent à avoir lieu ou à être déjoués sur notre territoire ou chez nos voisins européens mais c'est notre lot quotidien et ça n'a pas fini de l'être et donc si l'état d'urgence était la solution je ne parle pas des quelques heures qui suivent bien sûr l'attaque du Bataclan mais si l'état d'urgence est la solution nous n'aurions jamais dû en sortir et d'une certaine manière même si j'entends bien ce que disait Philippe Bas sur la différence de nature bien sûr et j'y souscris normalement les épidémies à un moment donné s'achèvent c'est parfois long mais elles s'auto-maîtrisent en quelque sorte mais si l'état d'urgence était la solution effectivement nous devrions quasiment être en alerte sanitaire permanente pour ne pas dire la phase de pré-urgence en quelque sorte et donc je pense qu'il y a un risque à vouloir trop utiliser les régimes d'état d'urgence je ne partage pas forcément les conclusions de Philippe Bas lorsqu'il dit qu'il est hostile à ce qu'il y ait un dispositif activable à la demande parce qu'encore une fois je ne suis pas hostile par principe au régime d'exception et que je suis toujours inquiète même si le législateur fait remarquablement son travail et que les avis du conseil d'état sont précieux je suis toujours inquiète de la fabrique dans l'urgence d'un régime d'urgence je pense qu'il y a toujours un risque que la fabrique de la loi dans un tel contexte soit soumise à une pression qui n'est pas totalement raisonnable mais il n'en demeure pas moins que vu son contenu je me réjouis assez que l'état d'urgence sanitaire n'ait pas vocation à se pérenniser j'avoue que il fut un temps d'ailleurs où un peu en manière de boutade j'avais souligné que ça figurait uniquement dans le chapitre relatif aux maladies transmissibles je pouvais quand même prêter à discussion puisque ça pouvait vouloir dire qu'en cas de menace sanitaire autre qu'issue d'une maladie transmissible on ne pouvait pas actionner cet état d'urgence sanitaire mais en toute hypothèse je crois que l'état d'urgence doit être réservé à des situations circonscrites qui garantissent en quelque sorte que le régime d'exception ne pourra être appliqué que de la manière la plus brève possible et en toute hypothèse extrêmement temporaire et je crois que c'est là bien sûr le lien entre la question de savoir comment on sort de l'état d'urgence et celle de savoir pourquoi on y est entré finalement on sort de l'état d'urgence différemment selon les conditions et les raisons pour lesquelles on a fait le choix de les déclarer merci beaucoup pour cette cette présentation qui finalement nous interroge sur l'état d'urgence sanitaire et sur son utilité sa nécessité plus exactement sa nécessité est-ce qu'il y a des réactions est-ce que non pas de réaction juste peut-être moi une 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 réaction rapide à la fois je 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 partage toutes les interrogations que vous avez pu formuler et quand on se retourne et qu'on observe la crise qu'on a eu à vivre Philippe a le rappelé tout à l'heure totalement inédite à l'égard de laquelle les remèdes usuelles de traitement d'une pandémie ne pouvaient pas marcher parce qu'on connaissait pas bien les mesures prophylactiques parce qu'on n'avait pas de vaccins parce que de toute façon c'était une 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 menace absolument imprévue et nouvelle que ce qui s'était passé dans les pays voisins c'était quand même qu'on avait recours au confinement donc cette mesure effectivement ce point culminant comme l'a dit Philippe Barre de l'atteinte aux libertés et qu'elle était nécessaire est-ce qu'on avait et que la temporalité de la crise était extrêmement difficile à mesurer parce qu'on est rentré au fond dans une espèce de nuit en réalité quand on était au mois de mars est-ce que ce souhait que je comprends parfaitement que vous formulez qu'au fond ces états d'urgence restent circonscrits temporaires extrêmement brefs est-ce que d'une certaine manière ça ne risque pas malgré tout dans certaines circonstances de rester de rester un peu je dirais parce que c'est pas un peu irréaliste voilà c'est un peu je trouve la leçon que l'on peut tirer de ce qui nous est arrivé et la question pardon la question je voulais vous poser parce que nous en avons parlé toutes les deux c'est de savoir si vous pensez que l'inscription de l'état d'urgence dans la constitution qui l'encadrerait qui pourrait prévoir à échange régulière que le conseil constitutionnel ou le parlement dans des conditions prévues par la constitution doit vérifier si les conditions sont toujours réunies du maintien de l'état d'urgence apporterait des garanties je dirais nouvelles et que vous considérez comme utiles aujourd'hui pour précisément essayer d'éviter ces états d'urgence qui durent pour de bonnes raisons mais aussi peut-être avec parfois de mauvaises conséquences alors un mot d'abord peut-être en réaction à votre propre réaction c'est toujours facile évidemment à postériori de dire il aurait fallu il n'aurait pas fallu voilà ce qu'on aurait dû faire et encore une fois mon propos n'est pas de manière générale critique sur la manière dont cette crise a été gérée ça n'est pas du tout mon idée simplement je en réalité je m'inquiète aussi de l'utilisation de l'état d'urgence je pense je ne veux pas empiéter sur les plates blancs de Pascal Perrineau mais parce que je pense que ça peut avoir un effet délétère sur la légitimité de ceux qui nous gouvernent c'est à dire que je pense que lorsque l'on annonce que l'on va recourir à en quelque sorte l'arme nucléaire pour régler un problème et que l'on n'aboutit pas totalement à des résultats et bien c'est aussi un problème de légitimité politique et le cas échéant de discrédit politique même si de ce point de vue là la question sanitaire est très différente de la question terroriste alors j'en viens à la question de savoir s'il faut constitutionnaliser l'état d'urgence je fais partie de ceux qui étaient très hostiles et qui restent très hostiles à cette constitutionnalisation dans la logique qui avait été envisagée en 2016 c'est à dire ce que j'appellerais une constitutionnalisation à droit constant ou codificatrice en quelque sorte de la loi de 1955 j'y suis très hostile parce que d'ailleurs il me semble que si l'on avait procédé à cette constitutionnalisation en 2016 et bien elle n'aurait pas permis de faire face à la crise sanitaire que nous venons de rencontrer puisque manifestement la loi de 1955 n'était pas utilisable raison pour laquelle on a élaboré un état d'urgence sanitaire donc en réalité il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de constitutionnaliser et comment constitutionnaliser dans des conditions qui permettent de satisfaire cet intérêt l'intérêt de constitutionnaliser ça n'est pas comme ça a parfois été dit de mieux assurer la garantie des droits et libertés parce que les droits et libertés sont déjà consacrés dans la constitution et donc écrire l'état d'urgence dans la constitution ne va pas améliorer le niveau de protection des droits et libertés ça va au contraire élever le niveau de contradiction si j'ose dire avec l'état d'urgence en revanche je pense qu'il peut être utile de réfléchir à des aspects procéduraux et de ce point de vue la crise sanitaire est intéressante parce qu'en fait et ça me semble une autre différence avec l'état d'urgence sanitaire avec l'état d'urgence pardon terroriste l'état d'urgence sanitaire finalement n'est qu'une toute petite partie de la gestion de la crise sanitaire les très nombreuses ordonnances qui ont été évoquées et qui concernent de très nombreux autres sujets n'ont rien à voir avec l'état d'urgence sanitaire donc on voit bien que l'état d'urgence correspond quand même au traitement malgré tout ciblé d'une partie d'une crise d'ailleurs là aussi les textes de sortie entre guillemets de la crise sanitaire se sont alternativement appelés sorties de l'état d'urgence sanitaire ça c'était juillet 2020 et le dernier celui de mai est normalement la sortie de la crise sanitaire donc peut-être effectivement la fin au-delà de l'état sanitaire d'autres aspects et donc s'il y a un intérêt à constitutionnaliser les choses il me semble que c'est sans doute à constitutionnaliser une procédure par laquelle on veillerait à associer exécutif et parlement peut-être à inscrire le contrôle peut-être effectivement avoir des rendez-vous réguliers de contrôle un peu à la manière de ce qui est prévu à l'article 16 de la constitution mais en revanche je pense que serait une erreur de vouloir trop précisément caractériser d'un point de vue matériel ou même fonctionnel les motifs pouvant justifier le recours à cet état d'urgence constitutionnel parce que là encore c'est très difficile enfin personne n'aurait imaginé qu'un état d'urgence de ce type soit nécessaire pour une crise sanitaire et on va évidemment pas faire un inventaire à la prévère en évoquant une catastrophe nucléaire un tsunami voilà tout ça n'aurait pas de sens donc s'il y a constitutionnalisation je pense qu'elle ne peut être que procédurale et visant en réalité à bien garantir le contrôle et peut-être aussi à donner une habilitation en réalité au gouvernement compte tenu des contrôles à agir dans le cadre de cet état d'urgence qui serait constitutionnalisé j'ai scrupule à prendre la parole parce que j'attends avec impatience que Pascal Perrineau la prenne à son tour oui l'idée d'inscrire des garanties en cas de recours à l'état d'urgence de la loi de 1955 dans la constitution pourrait être une bonne idée et irait je pense quand même dans le sens d'une partie de ce que Anne Levat nous a dit tout à l'heure à savoir que quand l'état d'urgence n'est plus nécessaire il deviendrait illégal et je crois que ça il faudrait quand même réfléchir aux moyens qu'on pourrait se donner de le contrôler sur l'autre aspect de la question et vous y êtes revenu plusieurs fois faut-il ou non inscrire un régime permanent d'état d'urgence sanitaire activable à tout moment pour le gouvernement j'ai fait une réponse négative mais je voudrais l'expliciter qu'est-ce qui a entraîné des restrictions massives aux libertés c'est notre inexpérience collective notre impréparation parce qu'après tout une épidémie qui se transmet par le j'ai oublié comment on dit mais enfin par la laine par eux le souffle il y a des possibilités de la tenir en échec si une société est organisée pour ça nous n'avions pas l'expérience maintenant nous l'avons nous serions inexcusables de préférer l'interruption de l'activité économique et les restrictions massives aux libertés à l'organisation de la société pour faire face à des crises épidémiques de grande ampleur dépistage on a bien vu que le dépistage était massif dans certains pays et que nous n'étions pas prêts à le faire système d'information approprié pour remonter les chaînes de contamination prévenir les gens qui sont exposés à un risque il a fallu des mois pour les mettre en place les masques ça a donné lieu à de grandes polémiques mais on en a eu et on n'en avait plus le gel hydroalcoolique où avez-vous vu qu'il a été rendu disponible au mois de février et de mars de 2020 le télétravail a donné un formidable coup d'accélérateur au télétravail sous contrainte mais enfin on a découvert qu'on pouvait quand même assurer la continuité de nombreuses activités par le télétravail moi j'étais très surpris que des tribunaux judiciaires s'arrêtent de fonctionner et c'est vrai qu'un certain nombre d'ordonnances qui ont été prises n'avaient rien à voir avec la crise sanitaire mais simplement avec l'organisation du pays pendant la crise sanitaire les hôpitaux la manière dont on peut mettre en panne certains services pour accueillir des malades en réanimation etc il n'y avait pas de plan efficient et donc commençons par tirer toutes les leçons de nos propres carences de nos propres lacunes avant de se dire que la solution à pérenniser c'est la restriction les restrictions massives à l'exercice des libertés et l'interruption de l'activité nationale c'est la raison pour laquelle je reste très réticent à l'idée d'accepter un régime permanent de de traitement de l'urgence sanitaire et j'ai observé en écoutant Anne Levat tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est vrai dans le texte de la loi du 23 mars 2020 il n'est question que des épidémies mais enfin il peut y avoir des problèmes massifs de santé publique qui n'ont rien à voir avec une épidémie vous avez cité à l'instant le nucléaire et donc à force de vouloir tout prévoir on finit par se trouver devant des solutions impossibles et je préfère parce que j'entends bien que le parlement agit sous la pression mais d'une certaine façon si ça devait le disqualifier alors ça le disqualifierait pour tous les domaines de l'action publique on agit toujours sur la pression au parlement et il me semble que la preuve a été faite pour cette loi du 23 mars j'ai essayé de rappeler tout à l'heure un certain nombre de dispositions qui ont été introduites par le parlement que le parlement même s'il n'avait pas fait un travail parfait a tout de même introduit beaucoup de garanties qui ne figuraient pas dans le texte gouvernemental donc finalement dans nos institutions démocratiques je trouve qu'il n'y a pas de meilleure solution que de faire confiance au parlement et aux juges on va passer donc la parole à Pascal Perrineau qui va lui je pense nous livrer une analyse un peu aussi sans doute nourrie d'observations sur l'état de l'opinion à la fois pendant les états d'urgence et au moment de la sortie merci beaucoup madame la présidente et merci de m'avoir convié à cette réflexion où j'apprends beaucoup de choses d'abord la difficulté de penser l'exceptionnel et l'urgence ce n'est pas une masse à faire et puis en vous écoutant on a l'impression au fond que l'état d'urgence est un signe de faiblesse c'est quand le fonctionnement normal de la puissance publique de l'état ne peut pas assumer l'imprévu ou ce qu'il aurait dû prévoir mais qu'il n'a pas encore prévu on a l'impression qu'il y a là un état de droit normal qui devient un état faible presque et qui a besoin d'avoir recours à un régime d'exception pour montrer et peut-être plus que pour montrer pour maîtriser pour maîtriser la situation alors je vais essayer de prendre le problème en effet plus du côté politique puisque c'est là où j'ai quelques compétences puis de toute façon vous m'avez rassuré vous avez dit qu'à la fin des fois le problème est un problème en fait politique et du côté de l'opinion moi ce qui m'a frappé en regardant cette question c'est qu'il y a une différence de perception entre ce qu'on pourrait appeler la vision de l'opinion publique la vision populaire de ces questions et celle de ce qu'on pourrait appeler et les élites dirigeantes l'intelligentsia la vision populaire quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion ce sont des français qui restent en dépit des contraintes qui sont réelles qui restent relativement attachés à l'état d'urgence que ce soit dans le contexte terroriste que ce soit dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 les enquêtes qui avaient été faites et synthétisées d'ailleurs par l'IFOP au moment de 2015 2016 allaient déjà dans ce sens et quand vous regardez les quelques enquêtes qui posent ces problématiques il y a une enquête d'octobre dernier de l'institut Elab qui est intéressante qui s'appelle les arbitrages des français face à l'épidémie de la Covid-19 pour le journal des échos et vous avez une question qui est intéressante où l'on demande aux français ces derniers mois la crise sanitaire a conduit l'état à contrôler limiter voire suspendre certaines libertés individuelles pour maîtriser le risque de propagation du coronavirus en France liberté de se déplacer liberté de se rassembler etc. de laquelle de ces affirmations êtes-vous le plus proche ? Il faut parfois accepter de réduire nos libertés parce que la priorité c'est de se protéger contre la maladie c'est plus de trois quarts des français plus de trois quarts des français rien n'est plus important que les libertés individuelles même notre santé et celle des autres les items valent ce que valent ces items 23% ce qui est intéressant c'est de voir derrière tous ces chiffres là où par exemple on atteint presque la quasi-unanimité pour accepter de réduire éventuellement les libertés ce sont chez les personnes âgées voilà massivement on est presque à 90% chez les variables politiques arrivent tout de suite les sympathisants de la République en Marche et du Modem où là on est presque à 100% aussi et puis les partis de gouvernement LR le parti socialiste et également les verts en revanche on ne trouve pas les partis de type protestataire qui sont plus sensibles que d'autres à l'éventuelle atteinte aux libertés en particulier la France insoumise on trouve également une sensibilité elle n'est jamais de plus de 40% jamais on est en dessous de 35% mais au-delà des 23% de la moyenne nationale chez les 25-34 ans et ce qui est intéressant c'est les artisans et commerçants où là c'est la seule population où ça passe la barre des 40% les professions indépendantes attachées à la liberté du commerce là ça atteint 44% une cohérence sociale sociologique qui est tout à fait intéressante et que l'on voit apparaître de manière lorsque je regardais c'est la seule population où véritablement là rien n'est plus important que les libertés individuelles on a une population une corporation une strade professionnelle dans laquelle l'attachement à ces libertés est extrêmement importante alors souvent on présente ces populations plutôt comme marquées par un poujadisme et un autoritarisme profond on voit que c'est un peu plus complexe qu'on veut bien le croire qu'on veut bien le croire donc il y a d'un côté cette vision populaire partagée grosso modo par toutes les générations tous les milieux géographiques toutes les tranches d'âge toutes les catégories socio-professionnelles presque toutes les catégories politiques c'est encore le critère politique qui est le plus discriminant et d'autre part on a l'impression qu'il y a une vision davantage élitiste quand on regarde en particulier les nombreux articles sortis dans la presse et cette vision à ce moment là c'est l'atteinte à l'état de droit considéré comme grave et pouvant annoncer même dans certaines analyses un état quasi quasi policier comme s'il y avait une opposition fondamentale entre l'état de droit et l'état d'urgence or ce qui est frappant et j'ai aussi souvenir de nombreux groupes qualitatifs vous savez au-delà du quantitatif où on écoute comme ça une vingtaine d'électeurs parler de ces questions si vous voulez pour les gens comme on dit aujourd'hui nouveau concept pour les gens il n'y a pas d'opposition profonde contrairement à ce que j'ai lu dans beaucoup de ces articles entre état de droit et état d'urgence opposer l'état de droit et l'état d'urgence c'est identifier pour eux l'état de droit à un état de faiblesse ou de moindre protection souvent quand on écoute le discours des acteurs sociaux d'où un problème pour toute sortie de l'état d'urgence comment en effet faire comprendre que la sortie de l'état d'urgence ne signifie pas que la puissance publique baisse la garde en termes de perception dans l'opinion c'est quelque chose qui est très présent est-ce que le moment est bienvenu ou non de sortir de l'état d'urgence on l'avait vu pour la série des attentats on le voit aujourd'hui il y a une interrogation est-ce que vraiment le moment est venu parce que c'est vécu véritablement comme une puissance publique qui baisse la garde qui n'avait pas réussi dans un premier temps à mettre la garde au bon niveau et qui a eu recours faut de mieux d'ailleurs à l'état d'urgence pour montrer que c'est tout de même un état conséquent et à la fin on lui demande un peu la même chose on lui dit mais attendez vous n'aviez pas su mettre la garde au bon niveau peut-être que là dans la sortie vous ne savez pas non plus mettre la garde au bon niveau au niveau qu'il faudrait adopter c'est d'ailleurs une analyse qu'un conseiller d'état honoraire Jean-Éric Schottel développe dans une revue la revue du corps préfectoral administration qui va sortir auquel j'ai collaboré et dans lequel il développe une analyse intéressante sur l'état de droit avec un grand E et l'état de droit avec un E minuscule et dans cette analyse il dit au fond le commun des mortels comprend l'état de droit avec une minuscule comme un état de la société dans lequel l'état fait respecter le droit au besoin par la force légale or pour les élites dites éclairées l'état de droit avec un E majuscule c'est autre chose c'est l'état soumis au droit et plus précisément au juge et il y a là un des éléments à mon avis pour le politologue que je suis essentiel du contentieux qui est réel et qu'on entend en ce moment dans tous les groupes de qualitatifs que l'on fait beaucoup avant les échéances électorales immédiates et à venir le contentieux tout même incroyable que j'ai rarement entendu à ce point entre ce qu'on pourrait appeler les catégories populaires les milieux populaires en allant jusqu'aux classes moyennes et les classes moyennes supérieures et ce que l'on appelle de manière un peu lapidaire les élites et on est au coeur à mon avis d'une problématique populiste qui est vraiment dont tout on n'est vraiment pas sorti et c'est ce que dit Schoetel à la fin de son papier l'état de droit tel qu'il s'est cristallisé depuis que les droits fondamentaux sont devenus notre religion officielle ne répond plus qu'incomplètement à la demande populaire d'ordre et de protection fin de citation et là on voit bien en vous écoutant si on repense l'état d'urgence si on considère en effet qu'on en a peut-être usé et abusé en tout cas dans le temps est-ce qu'au fond dans l'opinion il y a une demande d'état d'urgence où il y a une demande de nouveaux moyens juridiques à inventer contre des menaces pour reprendre ce que disait Philippe Bach qui ne sont plus des menaces d'urgence stricto sensu qui sont des menaces pérennes sur le long terme il faut peut-être en effet un autre système de protection qui est entièrement à penser en tout cas en tout cas pour l'affaire de la Covid-19 le moins qu'on puisse dire c'est tout de même que pendant deux mois ça a été la panique à bord il faut être tout à fait lucide et que voilà l'état d'urgence c'était un j'allais dire ça ne cachait pas grand chose sur la réalité de la panique à bord alors tout cela s'inscrit tout de même en termes d'opinion dans une demande de protection d'ordre qui est tout à fait impressionnante je regardais avec différents instruments de mesure vous savez il y a une dizaine d'années j'avais construit ce baromètre de la confiance politique que je n'ose pas appeler la confiance politique je le fais pour trouver quelques subsides pour faire cette enquête parce que c'est un baromètre avant tout de la défiance mais au milieu de cette défiance généralisée il y a des choses tout de même intéressantes trois quarts des français aujourd'hui font confiance à l'armée deux tiers à la police 60% considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France 56% que la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui 62% que l'islam représente une menace pour la république 72% considèrent que la manière dont on vit dans notre pays est menacée c'est des pourcentages qu'on rencontre assez peu dans les enquêtes d'opinion et ça se répète maintenant année après année avec un mouvement qui est réel mais qui n'est que la traduction sur la scène politique de cela c'est la vraie droitisation de l'opinion publique vous savez vous savez que l'on utilise Sciences Po qui a inventé ça de nombreuses années on cherche à voir comment les gens se positionnent sur un axe gauche-droite et là c'est absolument frappant vous avez aujourd'hui 36% de français qui se positionnent à droite 19% au centre 22% à gauche on n'a jamais eu une gauche aussi faible jamais jamais vraiment en mémoire de politologue je n'ai jamais eu cela et 22% sont je réfugie dans le sans réponse et le positionnement à droite n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années donc si vous voulez il y a ce phénomène dans lequel on doit réfléchir et comme on le voit il y a un grand décalage entre les perceptions les attentes les évolutions des catégories populaires et des catégories moyennes et le tout petit monde pour reprendre les catégories de David Lodge des élites la question politique de l'heure est comment se traduira politiquement une aspiration populaire qui remet en cause nombre des certitudes de l'establishment alors en 2017 il y avait eu un exitoire politique c'était la victoire d'Emmanuel Macron qui pouvait d'une certaine manière porter cela aujourd'hui cinq ans après ça n'est plus le cas et la grande interrogation des échéances à venir et la grande indétermination c'est qu'est-ce que c'est qu'une élection de sortie d'état d'urgence à répétition d'ailleurs qu'est-ce que c'est que et je voudrais retenir trois ou quatre thèmes d'abord l'esprit public a vécu complètement ailleurs depuis mars 2020 il était dans une autre planète et il est en train à l'occasion des élections régionales de se remettre à la vie publique après une phase de profond recentrage sur les nécessités privées et l'attention que l'on avait pour la santé de sa famille sa propre santé et celle des autres nous sommes en train d'en sortir et ce qui est intéressant c'est de voir dans cette sortie sur quoi les français sont-ils en train de se recaler et là on décèle une grande tension une grande tension entre le retour à du classique le retour au clivage gauche-droite comme on l'avait vu d'une certaine manière un peu au municipal et on verra ce qu'il en est au régional et au départemental ou bien la reviviscence d'un nouveau clivage que le président appelle le clivage entre les progressistes et les nationalistes qui est le clivage que moi j'avais appelé il y a longtemps entre la société dite ouverte qui se présente comme telle et la société du recentrage national qui est le clivage qui s'était exprimé au fond en 2017 quand on cherche à comprendre cet étrange second tour derrière il y a une logique structurelle qui est celui-là c'est ce clivage-là qui l'emporte sur le clivage traditionnel et aux européennes de 2019 on a eu l'impression aussi que ce clivage se répétait donc la vie politique là est très intéressante parce que il y a une tension entre les deux et on n'a pas encore la réponse sur quoi les français vont-ils se recaler en sortie de cette période où ils ont été pendant un an en apesanteur politique et on les comprend deuxième remarque c'est la cristallisation la coalescence de plusieurs enjeux bien sûr l'enjeu de la crise sanitaire qui continue à être présent mais qui laisse de plus en plus la place dans les enquêtes sur les enjeux à la crise sociale les thèmes de l'emploi de la fermeture des entreprises du pouvoir d'achat opère en ce moment une remontée extrêmement forte et en particulier un engouement passager comme souvent en politique qui a été abandonné mais qui n'est pas abandonné par l'opinion publique c'est la question du pouvoir d'achat des métiers qu'on pourrait appeler vous savez ce livre extraordinaire de David Goodhart la tête la main et le coeur c'est à dire quel est le pouvoir d'achat que l'on pourrait accorder aux métiers de la main et du coeur qui dans la période de la lutte contre la covid ont été décisifs c'est eux qu'on applaudissait sur les les balcons des grandes villes et on a bien l'impression vous voyez que maintenant tout ça voilà par rapport à une classe que David Goodhart appelle la classe cognitive qui elle au fond s'en tire toujours bien ou à peu près bien et là il y a eu un grand enjeu qui s'est révélé dans l'année qui vient et dont on a l'impression à nouveau qu'il est abandonné par des membres éminents de la classe politique alors que dans l'opinion publique les gens disaient alors et alors on en reste à des manifestations aimables de sympathie on s'est soulagé en applaudissant au balcon et maintenant retournons aux affaires il y a là quelque chose au delà de la crise sanitaire derrière la crise sanitaire il y a là quelque chose qui est important et puis le retour en effet extrêmement fort de la question de la sécurité qui à mon avis trouve une résonance pourquoi parce que aux yeux des français il y a en ce moment un cumul des insécurités il y a l'insécurité sanitaire qu'ils ont connue qu'ils connaissent encore n'oublions pas moi ça me frappe dans les réunions toutes les conséquences de ceux qui ont eu le covid et qui s'en remettent mal mais attendez c'est un vrai problème de société quand vous écoutez les gens ils ont plein d'exemples de gens qui ne s'en tirent pas bien du tout donc la crise sanitaire qui reste extrêmement présente est au-delà le tragique qui a saisi les familles c'est-à-dire le nombre de français qui ont perdu des amis des parents voilà c'est une réalité il suffit de se regarder chacun d'entre nous moi j'ai perdu deux amis bon ben voilà tout de même ça change d'une certaine manière un peu le regard que je jette sur les choses de la vie et sur l'état d'insécurité qui bien sûr est le nôtre et constitutive de ce que nous sommes donc il y a un cumul de cette insécurité sanitaire qui a une dimension anthropologique profonde quand on écoute les gens c'est pas vous voyez j'ai une grippette ça va nettement au-delà la crise sociale et l'enjeu de l'insécurité avec une thématique qu'on retrouve jusque dans les couches moyennes inférieures c'est-à-dire vous pouvez pas nous demander d'assumer la crise sanitaire la crise économique et sociale et l'insécurité au quotidien là trop c'est trop et donc avec un phénomène vous voyez de ras-le-bol qui s'exprime tous les jours de différentes formes et qui n'a rien d'une obsession insécuritaire il faut faire très attention à ces catégories un peu infamantes que l'on met sur le discours de ces gens qui en effet se plaignent de l'insécurité au quotidien et tout cela est en train de faire masse avec un quatrième enjeu et moi je crois à la force des signaux faibles qui est l'enjeu identitaire tous les débats actuels sur la laïcité la pensée woke enfin on a l'impression que c'est réservé au milieu universitaire mais ça va bien au-delà et qui pose la question de comment faire groupe aujourd'hui pour les gens comment fait-on groupe autrement que sous la menace de la pandémie comment on fait groupe comment on fait société comment on fait France autrement en effet que sous la contrainte la menace de la pandémie ou pour applaudir d'éventuels succès de l'équipe de France de football vous voyez comment fait-on et là cette question monte elle monte parce que il y a un phénomène que beaucoup de sociétés européennes connaissent mais que nous on connaît pour des raisons historiques peut-être de manière plus importante c'est un double phénomène qui n'est pas contradictoire que l'on voit dans toutes les enquêtes sur les valeurs européennes que nous faisons depuis maintenant 40 ans et qui est un double mouvement qui traverse les populations européennes et la population française un mouvement d'affirmation des libertés privées et en même temps ce qu'on n'a pas voulu voir parce qu'on a une pensée trop correcte la demande d'ordre public qui est très cohérente plus nous avons de libertés privées plus le gouvernement des hommes et des femmes devient un problème complexe gérer une société en effet qui ne pense qu'à ses libérations des individus qui ne pensent qu'à leur liberté individuelle ou à leur liberté de toute petite communauté ça devient un problème mais presque insurmontable et donc en même temps il y a une demande d'ordre public de la part de ceux qui revendiquent aussi l'accroissement de leur liberté privée il faut tenir les deux bouts de la chaîne et ne pas considérer que la seconde demande d'ordre public ne serait pas légitime et qu'il n'y aurait que la première qui aurait possibilité et légitimité pour s'exprimer donc nous sommes bien et je vais finir dans des élections de crise dans des élections de crise pourquoi parce que notre paysage est au fond comme un palamceste c'est à dire il y a encore des traces et des traces fortes de notre vieux clivage biséculaire de la gauche et de la droite renvoyant on va le voir au départemental surtout et aussi au régional mais surtout au départemental renvoyant à une géographie la France de gauche la France de droite renvoyant elle-même c'est de moins en moins fort mais à une certaine sociologie mais il faut bien reconnaître que cette espèce de vieux monde n'est pas en train de disparaître mais s'effondre assez largement et face à lui est en train de s'affirmer ce clivage société ouverte société du recentrage national qui renvoie à une autre géographie ça n'est plus la géographie de la gauche et de la droite c'est la géographie beaucoup plus des grandes métropoles et de leurs interlandes à 20, 30, 40 kilomètres avec ce phénomène qu'avaient très bien vu des géographes plus malins que les autres je pense à Jacques Lévy dès le référendum de Maastricht en 1992 c'est-à-dire ce qui est terrible d'une certaine manière un habitant de Strasbourg un habitant de Nantes a en termes de valeur d'attente de système de disposition plus de proximité avec l'habitant de Francfort de Lyon ou de Barcelone qu'avec l'habitant du petit village ou de la ville moyenne à 30 ou 40 kilomètres c'est ça la fracture territoriale c'est ça la fracture territoriale c'est pas autre chose et c'est une réalité qui commence maintenant à trouver des effets politiques quand on regarde le vote LREM le vote vert c'est vraiment le vote des métropoles et c'est un vote qui en revanche dans les interlandes est un vote ramené à sa plus simple expression c'est-à-dire à presque 3 ou 4% qui n'existent pas et ça renvoie à des alliances sociales d'un nouveau type c'est plus le peuple de gauche dont parlait François Mitterrand et le peuple de droite c'est d'autres il y a un bloc social central contre une alliance de couches populaires et de petits travailleurs indépendants c'est des nouveaux systèmes qui commencent à donner cohérence à ces nouveaux tempéraments politiques alors le problème c'est qu'en effet on est dans une élection de crise c'était ce ce vieux marxiste italien Antonio Gramsci qui disait qu'est-ce que c'est que la crise c'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître on y est en plein un vieux monde est en train de s'effriter un nouveau monde est en train de naître mais ne s'est pas encore exprimé et c'est ça le danger ne trouve pas pour l'instant d'exutoire politique parce que du côté de la société ouverte les organisations politiques qui auraient pu exprimer de manière claire ce pôle de la société ouverte je pense en particulier à la république en marche ou ouverte c'est un échec à peu près absolu ce sont des micro appareils qui n'ont aucun enracinement dans les territoires ils ne se sont pas posés c'est très grave ils ne se sont pas posés le problème alors qu'ils avaient une chance historique de s'implanter parce qu'ils n'ont pas fait le bon diagnostic quand on fait le mauvais diagnostic on passe à côté des choses donc le préoccupant c'est qu'il n'y a pas de nouvelles loyautés il y a des vieilles loyautés politiques qui sont en train de s'effondrer mais de nouvelles loyautés ne s'inventent pas et ça c'est assez préoccupant et c'était ce vieil économiste charmant maintenant disparu que nous avions fait professeur Honoris Causa docteur Honoris Causa à Sciences Po qui s'appelait Albert Hirschman vous savez qu'il était un grand économiste américain réfugié juif autrichien réfugié aux Etats-Unis et Albert Hirschman avait écrit un petit livre merveilleux qui s'appelait Exit Voice and Loyalty et il disait en politique comme dans les organisations les institutions administratives publiques privées quand les loyautés ce qui vous rattache à votre institution ce qui vous rattache à la vie politique ce qui vous rattache à l'élection ce qui vous rattache à votre organisation sont en crise il y a deux stratégies il y a la stratégie d'exit et la stratégie de Voice la stratégie d'exit c'est-à-dire vous sortez du système le niveau d'abstention gigantesque que l'on connaît ou le développement du vote blanc on sort du système et puis il y a la stratégie de protestation c'est-à-dire on reste dans le système mais attention on reste dans le système pour en découdre on ne sait absolument pas ce que l'on veut mais on sait très bien ce dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus et là on est dans ces vagues qui ne saisissent pas simplement la France de dégagisme politique et autres extrêmement extrêmement puissants qui sont aidés d'ailleurs largement par l'accélération du temps politique et le temps très court maintenant du quinquennat qui fait que dans une vie démocratique un citoyen français aura connu en 15 ans la gauche la droite la gauche et de droite et de gauche c'est extraordinaire en 15 ans il aura l'impression d'avoir tout essayé il se dira maintenant le moment est peut-être venu de renverser de renverser la table de renverser la table monsieur le professeur je crois que votre micro est coupé pardon vous m'entendez là c'est bon c'est que l'état d'urgence a accentué certains travers d'une lecture de la cinquième république telle que l'avait développée Nicolas Sarkozy avec l'hyper présidence et telle que l'a ressuscité à sa manière l'actuel président avec la fonction jupitérienne c'est à dire qu'on a un espace politique qui hélas est de plus en plus adapté à l'hystérisation du débat et Dieu sait si on est servi en la matière c'est à dire une foule plus ou moins anomique de citoyens individuels en colère froide ou en colère chaude un espace intermédiaire dans lequel il n'y a plus rien plus de corps intermédiaires s'il n'y avait pas les collectivités territoriales ça serait vraiment gravissime et en haut de la pyramide Dieu sait si ça a été accentué au moment de l'état d'urgence un homme qui pour de bonnes et de mauvaises raisons se présente comme omnipotent ou comme ayant tous les attributs extérieurs de la puissance et qui voilà est aussi frappé comme tous les politiques d'une impuissance relative les conditions structurelles sont alors réunies pour un débat totalement hystérique et en cela voilà en cela c'est préoccupant merci beaucoup alors je merci beaucoup parce que je crois que nous aurions mille questions à vous poser mais malheureusement le temps presse je crois que c'est la 19h19 et que je devrais déjà avoir cédé ma place au vice-président simplement dire que vous tracez vous brossez un tableau du paysage que va laisser le reflux de la crise et de l'état d'urgence qui effectivement nous préoccupe préoccupe voilà préoccupe gravement mais merci pour pour cette comment dirais-je pour cette analyse aiguë des difficultés à venir que vous 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 à travers vos vos analyses et puis je voudrais juste finir en disant je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir davantage voilà vous donner la parole que j'ai le sentiment qu'on ressort hélas avec encore plus de questions que nous n'étions rentrés alors voilà donc et quand je pense à voilà à l'étude annuelle sur les états d'urgence bien qu'on a créé une très grande impatience à la lecture de cette étude j'espère qu'elle pourra répondre à ces questions mais c'est vrai qu'on s'est demandé comment sortir comment sortir plus vite comment ne pas y revenir comment est-ce que la société ce que vous avez dit au fond se recale j'ai retenu ce mot se regroupe à l'issue d'une crise comme celle-là comment est-ce qu'aussi on fait le deuil d'une crise à la sortie de la crise comment ce deuil collectif s'organise et c'est vrai que c'est important donc beaucoup de questions en tout cas je pense des contributions qui ont été très passionnantes en tout cas c'était mon sentiment qui ont beaucoup apporté et nourri notre réflexion merci beaucoup et je vais donc laisser la place qui est la sienne au vice-président au vice-président Chers intervenants, chers publics qui nous suivent derrière les écrans, chers collègues et chers amis, voilà la dernière conférence du cycle qui a débuté en octobre 2020 consacré aux états d'urgence et j'ai un souvenir très précis. Je me souviens avoir ouvert la première conférence de ce cycle, mi-octobre, à point nommé, puisque c'est quelques minutes avant que le président de la République n'annonce un nouveau confinement. Je me souviens, c'est sur mon téléphone portable que j'ai eu l'information au moment où je me rapprochais de la tribune et pour nous rapprocher du sujet d'aujourd'hui, nouveau confinement qui s'est traduit trois jours plus tard par la réactivation de l'état d'urgence sanitaire. Et vaillamment, malgré tout ce dont nous avons parlé, et les dates maintenant parfois se catapultent, se percutent, on oublie cette succession de textes activants, désactivants, etc., et bien ce cycle de conférences a vaillamment suivi sa course, sa course en quatre étapes. Après octobre, au mois de décembre, deux universitaires ont tenté d'identifier ce que l'histoire peut nous apprendre des états d'exception, une réflexion, je me souviens, passionnante. Une troisième conférence a réuni, autour de Jean-Denis Combrexel, le président de la section du contentieux d'alors, et la crise avait éclaté, a réuni les responsables publics qui, chacun, à leur manière, se sont retrouvés au cœur des états d'urgence, à la fois sécuritaires et sanitaires, et ce cycle s'achève, enfin, j'allais dire, en beauté, sur la question de la sortie des états d'urgence, question qui, comme l'a très bien dit Sylvie Hubac, nous apporte plus de nouvelles questions que de réponses, mais c'est ça l'intérêt d'un débat, et là encore à point nommé, deux semaines après la publication au journal officiel de la loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dont il a été question ce soir. C'est donc peu dire que le Conseil d'État est en prise avec le temps, et je m'en réjouis parce que, dans cette période troublée, et Pascal Perrineau a montré combien elle avait des ressorts profonds qu'il est passionnant d'analyser, je suis convaincu que notre institution a beaucoup à apporter à cette réflexion qui s'impose. Si l'on garde à l'esprit, je l'avais dit en ouvrant ce cycle, que nous avons passé plus de la moitié des six dernières années sous un régime d'État d'urgence. Une réflexion à laquelle ont déjà pris part de nombreux acteurs, parlementaires, institutions publiques, universitaires, think tanks, et qui devrait, à mon sens, nourrir un débat public, pas hystérique, mais beaucoup plus large, impliquant tous les citoyens, car c'est finalement un peu de notre pacte social dont il est question. Quel équilibre entre liberté et sécurité souhaitons-nous ? Quel équilibre entre autorité et protection ? Et finalement, ces questions éminemment politiques nous rappellent que les bornes de l'État de droit, avec un grand E, Pascal Perrineau, laissent une grande marge aux choix démocratiques et il faut les poser clairement pour pouvoir y répondre collectivement. Alors, c'est ce que fera le Conseil d'État dans son étude qui paraîtra en septembre et que nous vous enverrons, bien sûr, enrubaner comme un paquet cadeau. Encore faut-il le faire, ce paquet, parce que la section du rapport chemine et se nourrit, évidemment, des conférences qui se sont succédées. Mais c'est ici, dans cette salle, que l'Assemblée générale débattra à la fois du diagnostic, de ce regard un peu historique, institutionnel, mais surtout pour faire des propositions qui seront évidemment celles du Conseil d'État dans son ensemble. Nous ne les imposerons pas, nous ne les soumettrons à débat comme nous l'avons fait les années précédentes pour les études annuelles. Oui, une étude annuelle, c'est une oeuvre collective, collective parce qu'elle se nourrit des contributions de toutes celles et de tous ceux qui, comme aujourd'hui, ont été auditionnés, sont intervenus lors des conférences, mais aussi collective parce que cette étude engage toute l'institution. Et nous ne serons pas forcément d'accord sur toutes les options soumises, mais nous voterons et nous nous engagerons comme une institution pour prendre part dans ce débat, encore une fois, ouvert. Alors, il me revient maintenant de conclure, et je ne vous le cache pas, l'exercice est difficile. Déjà, la question pesée paraissait difficile, mais c'est encore plus difficile au vu de la qualité de ce qui a été dit par nos intervenants de ce soir, Philippe Bas, Anne Levade et Pascal Perrineau, réunis autour de Sylvie Hubach, présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Et je tiens à les remercier très chaleureusement, comme d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui se sont succédés à cette tribune lors des trois précédentes conférences. Il serait vain de résumer en quelques minutes les échanges d'une année. Je m'en inspirerai toutefois en tirant en quelque sorte et modestement quelques fils à partir d'un constat sur lequel tout le monde s'accorde. Chacun l'a dit. Ce constat qui confine, je ne sais pas s'il faut prendre ce mot confine à l'évidence, c'est que le recours aux états d'urgence en tant que régime d'exception doit rester exceptionnel. C'est une lapalissade. Mais que doit-on en conclure ? D'abord, de mon point de vue, que nous devrions tout faire, et cela a déjà été dit, et très brillamment, plus brillamment que je ne le ferai, que nous devrions tout faire pour ne pas entrer en état d'urgence. Et cela pose la question, qui a été débattue y compris ce soir, de notre capacité à anticiper les crises, mais aussi celle d'y faire face efficacement, sans sortir du cadre normal de l'action publique. S'agissant d'abord de l'anticipation, il ne s'agit bien sûr pas de nier que les menaces sont nombreuses, complexes, systémiques, globales et transnationales, pour les plus évidentes, que sont par exemple les catastrophes naturelles ou les épidémies qui guettent sous l'effet de la dégradation de l'environnement, les risques de cyberattaques qui s'accentuent à mesure qu'augmente notre dépendance au progrès technologique et industriel et bien sûr le terrorisme. Aussi, l'hypersensibilité au risque qui caractérise les sociétés contemporaines ne saurait faire oublier que le risque zéro n'existe pas et que les États, s'il en est en droit d'exiger d'eux qu'ils nous protègent, ne peuvent pas tout. Alors des pistes existent toutefois pour mieux anticiper les crises de grande ampleur. Et nous en avons parlé, y compris ce soir. En premier lieu, la mobilisation de l'expertise, car c'est finalement un thème central que celui de l'expertise. Les états d'urgence nous poussent à réfléchir sur le droit, sur l'action publique. Mais la place de l'expertise est fondamentale. Et l'on a vu dans la crise sanitaire comment s'est incarnée l'expertise et la capacité qu'ont eu certains à incarner l'expertise a été parfois plus fort pour restaurer la confiance que les annonces politiques ou ce qu'ont fait les responsables publics. Et donc la mobilisation de l'expertise pourrait être, il faut le reconnaître, plus efficace. Les exemples de la canicule, par exemple, de 2003, où les autorités publiques se sont quand même un peu trompées. Elles se sont d'abord concentrées, rappelez-vous, sur les risques agricoles, sur les risques énergétiques, avant de voir l'impact qu'elles pouvaient avoir sur la vie de beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus âgés. Je pense à l'affaire Mera, dans laquelle, souvenez-vous, l'hypothèse qui avait été privilégiée était celle du loup solitaire, souvenez-vous. On n'avait pas du tout vu, appréhendé à sa juste mesure, le phénomène des départs en Syrie et la menace qu'il constituait pour la France. Tout cela, finalement, nous montre que, eh bien, anticiper, c'est fonder, construire une expertise et la structurer, et la structurer mieux qu'elle n'existe en France. Et nous devrions, sur ce point, avec humilité, regarder ce qui se passe dans d'autres pays étrangers, je pense en Allemagne, aux Etats-Unis, avec les rôles respectivement dévolus à l'Institut Robert Corr Outre-Rhin, à la Task Force Covid pendant la crise sanitaire aux Etats-Unis, et je ne dis pas que tout a été bien fait aux Etats-Unis. En parallèle, l'anticipation des crises devrait, à mon sens, devenir un objet prioritaire dans le cadre des travaux de prospective que mènent, par exemple, France Stratégie, mais, de manière générale, les institutions qui se consacrent à la perspective. L'anticipation passe en second lieu par une réflexion stratégique, et vous l'avez dit, Philippe Bas, l'élaboration de dispositifs opérationnels, régulièrement testés, notamment par le biais d'exercices de simulation et actualisés. Nous avons tous des alertes incendies, nous savons ce que nous devons faire dans un cas comme celui-là. Et Philippe Bas évoquait la notion de plan prêt à l'emploi, c'est essentiel. Il est indispensable que ces instruments soient structurés autour d'un puissant dispositif de coordination interministérielle. L'état d'urgence sanitaire a à ce titre révélé que si la France dispose d'une organisation de gestion assez performante pour les événements de faible gravité, sa capacité à gérer dans la durée une crise aiguë n'a pas été optimale et elle a été, disons-le, accentuée par une articulation perfectible entre les compétences au sein de l'État et entre l'État et les collectivités territoriales. J'ajoute que puisque dans de telles circonstances toutes les forces du pays devraient être concentrées vers un seul objectif, le concours des opérateurs privés devrait être mieux pensé à l'avance. Notre économie doit être plus réactive, plus mobile. Moi, il y a une réflexion que je me suis faite quand on voit comment lors de la Première Guerre mondiale, on a réussi en si peu de temps à reconvertir des pans entiers de l'industrie en économie de guerre. Comment nous ne sommes pas arrivés à produire des masques ? C'est quoi ? Du tissu et des élastiques ? Je dirais, cela a posé des problèmes de logistique et de rareté que je n'arrive pas toujours à comprendre. Et donc, ce qui est clair, c'est que notre culture de l'anticipation des risques est insuffisante. Or, nos sociétés contemporaines sont menacés, il faut l'accepter et il faut vivre avec. S'agissant non plus de l'anticipation, mais de la gestion des crises, je crois que nous avons eu tendance à oublier, et il faut le rappeler, qu'état de droit ne rime pas nécessairement avec inefficacité, que toute crise n'appelle pas forcément un état d'exception. Et je ne fais que redire ce qui a été dit plus brillamment dans ces dernières minutes. N'oublions pas, notamment, que le droit commun contient de très nombreuses règles spéciales de crise. Mais ces dispositifs éparpillés demeurent mal connus et mal maîtrisés. Un travail de clarification serait ainsi nécessaire, qui conduirait, notamment, à faire le bilan des outils existants. Un réflexe pourrait également être pris, lors de l'élaboration de nouveaux textes qui s'y prêtent, d'y inscrire des dispositions permettant de lever certains verrous en cas de circonstances exceptionnelles, car tout faire pour ne pas recourir à un régime d'exception impose d'être sûr que le droit commun est effectivement insuffisant. Une autre question se pose. Édicter des normes est-il le meilleur moyen de gérer une crise ? Il y a une chose qui me frappe et qui me frappe quand on compare la France avec d'autres pays. Ce qui a frappé la France chaque fois que nous avons vécu en état d'urgence, c'est la production normative, foisonnante, observée notamment pendant la crise sanitaire et qui laisse parfois songeurs. On comprend, certes, que les citoyens et les entreprises demandent des règles claires, mais à vouloir tout régir, à vouloir tout prévoir, ne risque-t-on pas de brouiller les priorités ? Il est curieux et même surprenant qu'en période d'extrême urgence, les responsables publics soient parfois plus occupés à rédiger des textes qu'à agir concrètement sur le terrain à prendre des décisions rapides, courageuses, audacieuses et parfois risquées. Je présentais hier matin le bilan annuel du Conseil d'État. Nous avons examiné autour de la crise sanitaire et seulement pour l'année 2020 200 textes liés à la crise sanitaire, projet de loi, projet d'ordonnance, projet de décret. Sur ces 200 textes, 112 ont été examinés ici en moins de 5 jours. C'est dire à la fois le foisonnement et le défi même que cela a été que de pouvoir assurer la sécurité juridique, la qualité juridique de ces textes qui ont essayé de tirer les conséquences de la crise sur toutes les activités dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela révèle finalement que nous sommes une société trop normée et que pour détricoter quelques mailles, il faut un nombre considérable de textes tellement nous en avons qui régit notre vie, notre vie publique, administrative, économique. Cela veut dire aussi d'une certaine manière que peut-être on n'a pas trouvé, et j'y reviendrai, le bon équilibre dans la fabrication du droit entre la norme écrite et la confiance qu'on place dans le juge pour adapter la règle de droit. Et on ne peut pas nier non plus que le risque pénal, car enfin, le propre de cette crise sanitaire, c'est l'irruption si tôt du risque pénal y a joué aussi. Pas seulement pour les responsables publics, mais je pense au directeur d'EHPAD, au directeur d'hôpitaux, au directeur de prison qui, face au risque pénal, qui a été une réalité qu'ils ont eux-mêmes vécue dès le début de la crise, ont demandé à être couverts par des instructions, des règles de plus en plus détaillées pour ne pas être exposés au risque pénal s'ils comptaient sur leur propre initiative, sur leur propre esprit d'instinct pour adapter, encore une fois, les situations en fonction des caractéristiques locales. Et donc, sortir de cette mécanique infernale dans laquelle, pour desserrer des textes sans doute trop contraignants, il faut produire à nouveau des textes, tout cela n'est pas aisé. Mais peut-être faudrait-il replacer au cœur du droit de l'urgence la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, qui est à la fois souple, transversale, adaptée à la diversité des situations, et qui contient ce que Jacques-Henri Stahl, pour le centième anniversaire du fameux arrêt RIS, justement appelait une morale de l'action administrative, privilégiant l'action de l'administration sur sa paralysie. La question est ouverte, mais quelle que soit la manière dont on y répond, je pense que nous devons renverser cette logique normative pour bâtir un logiciel de gestion de crise plus souple et plus résilient. Alors, certaines crises aiguës continueront toutefois de justifier le recours à un état d'urgence. Et, lors de la première conférence, Bernard Cajeneuve, qui a fait part de souvenirs personnels, est ainsi revenu, je m'en souviens, sur la nuit du 13 novembre 2015. Un sursaut était indispensable. Déclarer l'état d'urgence, et cela a été dit, est alors apparu comme la meilleure solution pour mobiliser la population, répondre à la sidération et signaler, effectivement, que l'Etat mettait tout en oeuvre pour combattre la menace terroriste et protéger les Français. Et les questions qui se posent alors sont les suivantes. quels cadres, quelles efficacités et quels contrôles. Anne Levan a évoqué l'hypothèse du cadrage constitutionnel. Faut-il inscrire l'état d'urgence dans la Constitution ? C'est un débat que nous aurons ici, évidemment, parce qu'il est central. Quelle place devons-nous donner dans la hiérarchie des normes à l'état d'urgence ? On peut dire qu'il est paradoxal que les régimes d'exception prévus par la Constitution, l'article 16, mais aussi l'état de siège, soient précisément ceux qui n'ont pas connu de mise en oeuvre depuis plusieurs décennies, et Anne Levan rappelait les derniers épisodes d'utilisation de l'article 16, tandis que les états d'urgence sous l'empire desquels nous vivons de façon répétée et durable aujourd'hui n'y figurent pas. Ceci étant, et là, je suis mille fois d'accord avec Anne Levan, il ne saurait s'agir d'énumérer dans la Constitution qui doit rester plastique des règles de fond rigides qui risqueraient de se révéler inappropriées à la conduite des politiques publiques, au traitement des différents risques qui sont eux-mêmes très différents, mais il faut plutôt y mettre des règles procédurales qui constituaient un socle commun aux différents états d'urgence. Pourrait en particulier être précisé les conditions de déclenchement, de validation et de contrôle des états d'urgence par le Parlement, ainsi éventuellement que des prérogatives du Conseil constitutionnel. J'ai déjà abordé la question de l'efficacité de l'action de l'État en période de crise. Les remarques que j'ai faites valent pour toutes les crises, que l'on soit ou non sous un régime d'état d'urgence et donc je n'y reviens pas. J'aimerais toutefois poser une question supplémentaire et qui fait écho à ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Comment expliquer qu'en pleine crise, tant de plaintes étaient déposées contre nos responsables publics, qu'il s'agisse des membres du gouvernement, des directeurs d'administration centrale, de directeurs d'hôpitaux, d'EHPAD ou d'autres responsables administratifs ? Que révèlent ces plaintes pénales sur nos dispositifs de responsabilité politique, civile, sociale ? Le problème de la responsabilité pénale des décideurs publics est complexe, il est sensible et je n'ai pas de réponse tranchée sur ce sujet et si nous l'abordons parce qu'il faudra l'aborder ici dans cette salle lors de l'adoption du rapport, nous le ferons évidemment prudemment. Mais, je m'interroge toutefois sur le fait de savoir si, par exemple, il ne serait pas possible de mieux distinguer un temps de l'action et un temps pour rendre des comptes, si la focalisation traditionnelle du droit pénal sur la responsabilité individuelle est compatible avec la dimension essentiellement collective de la gestion des crises les plus graves. Enfin, et ça me rappelle des souvenirs de débats ici dans cette salle autour de la première loi, projet de loi de révision constitutionnelle du quinquennat qui entendait parallèlement à la suppression de la Cour de justice de la République redéfinir le régime de responsabilité pénale des ministres et j'y avais personnellement travaillé étant à la place de Sylvie à l'époque, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la responsabilité pénale des décideurs publics qui, de mon point de vue, ne peut pas être la même selon qu'on leur reproche d'agir ou selon que l'on reproche de ne pas avoir agi. Car c'est une chose quand entre deux options on choisit la première ou la deuxième et là il faut rendre des comptes sur la décision qu'on a prise et le cas dans lequel on vous reproche de ne pas avoir agi, de ne pas avoir anticipé le dommage, de ne pas avoir fait remonter l'information qui vous aurait permis de prévenir ou de réparer le dommage, c'est tout autre chose. Et il faut de ce point de vue-là je dirais penser aussi au fait que la difficulté et la grandeur de la décision politique dans ces états d'urgence et dans ces moments de crise de tout court c'est de décider avec et dans l'incertitude parce que c'est ça la difficulté. Quand évidemment ces affaires seront jugées, l'incertitude sera levée, nous saurons comment le virus se propageait, nous saurons comment ils pouvaient être traités plus efficacement mais il faut que cette part d'incertitude qui est évidemment le fardeau mais aussi la grandeur des politiques soit prise en compte dans l'identification des régimes de responsabilité. Ceci m'amène enfin à la question des contrôles fondamentaux pour articuler l'état de droit et les états d'urgence. Le déclenchement d'un régime d'exception n'est jamais un blanc-seing c'est au contraire une habilitation spéciale à faire usage de certains pouvoirs pour répondre à une menace précise et tout doit donc être fait pour que le cadre de cette habilitation soit strictement respecté mais sans entraver indûment l'action de l'exécutif. Les instances de contrôle ont donc dans ces conditions un rôle déterminant à jouer. Trois types de contrôles doivent être envisagés et ils l'ont été ce soir. Il y a d'abord évidemment celui du Parlement. Les lois du 3 avril 1955 et du 23 mars 2020 lui confèrent le pouvoir de consolider de proroger et le cas échéant de mettre fin à un état d'urgence décrété par l'exécutif. Pendant la crise sanitaire il est ainsi parvenu et je voudrais aussi rendre hommage à l'initiative du Sénat qu'a rappelé Philippe Bas à imposer le caractère expérimental de l'état d'urgence sanitaire à préciser et limiter le champ des mesures exceptionnelles susceptibles d'être prises par le Premier ministre ou encore à réduire la durée de la dernière prorogation sollicitée par le gouvernement. Il reste toutefois difficile en pratique de s'opposer au gouvernement alors que la crise nécessite justement une union une mobilisation nationale et en parallèle le Parlement a développé son activité de contrôle à proprement parler. En 2015 il a par exemple obligé le pouvoir exécutif à l'informer sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence terroriste et le même type de disposition a été introduite dans la loi instituant l'état d'urgence sanitaire. Une cinquantaine de rapports parlementaires ont ainsi été publiés sur ces deux états d'urgence et en ce qu'ils permettent une vigie constante nourrissent les évaluations ces travaux sont d'une grande utilité. Mais sont-ils suffisants pour permettre de rediscuter de certains choix en urgence ou pour peser sur les décisions gouvernementales ? On le sent et je sais que Philippe Bas en est convaincu le Parlement n'a pas toujours la place qu'il mérite en période d'état d'urgence et cela doit nous conduire à réfléchir aux moyens de réaffirmer cette place dans les moments les plus difficiles. Il y a ensuite le contrôle des juges. S'agissant du Conseil constitutionnel je crois qu'on peut regretter que les lois relatives à l'application ou à la prorogation d'un état d'urgence ne soient pas systématiquement soumises à son contrôle. Rappelons en effet que ni la loi de 55 ni celle du 23 mars 2020 n'ont fait l'objet de contrôles d'ensemble a priori. La question prioritaire de constitutionnalité lui a certes permis de censurer de nombreuses dispositions de ces lois et de fixer des lignes rouges. Mais d'une part les effets du contrôle a posteriori sont souvent limités sur les requérants soit qu'ils interviennent trop tard soit que le Conseil décide de différer sa censure et d'autre part c'est parfois la somme des dérogations aux droits communs plus qu'une disposition prise isolément qui est susceptible de poser une difficulté. S'agissant du juge administratif les crises terroristes et sanitaires ont montré toute l'efficacité de ces procédures de référé en urgence pour contrôler les mesures prises justement en application des états d'urgence. Les derniers mois ont toutefois mis en lumière une certaine confusion sur la place du juge dans les institutions confusion qu'il reviendra de dissiper par plus de pédagogie pour continuer à nourrir la confiance des citoyens et je le rappelle le juge administratif n'est ni un politique ni un expert mais un arbitre impartial chargé de vérifier que les autorités publiques respectent le droit. S'agissant enfin du juge judiciaire une réflexion est en cours et certains membres de la cour de cassation qui font partie du comité d'orientation et qui nous aident à réfléchir ont notamment proposé d'aménager le champ de la procédure d'avis auprès de la cour de cassation afin de lui permettre de fixer plus rapidement le cadre jurisprudentiel destiné à éclairer les juges du fond on pense par exemple aux positions divergentes comprises les cours d'appel sur la question de la détention provisoire et de l'intervention du juge du fait des textes pris par le gouvernement dans la crise sanitaire. Il y a enfin les contrôles démocratiques c'est à dire ceux exercés par la société civile à travers les instances comme le conseil économique social et environnemental le défenseur des droits la commission nationale consultative des droits de l'homme les syndicats ou encore les associations grâce à leurs avis leur recours en justice leurs travaux d'évaluation leurs actions concrètes ces instances n'ont cessé d'accompagner questionner tester et contester même l'action des pouvoirs publics durant les deux derniers états d'urgence et nous ne pouvons que nous réjouir de cette vitalité de la vigueur de ce débat démocratique et souhaiter qu'il reste le plus fort possible la dernière conséquence et je terminerai par là du constat que j'ai fait en introduction c'est que les états d'exception doivent par définition rester exceptionnels c'est et on en revient au thème de ce soir c'est qu'il faut en sortir au plus vite et en tirer tous les enseignements pour préparer les prochaines crises en présentant l'état d'urgence comme une solution à la crise en mettant en avant la persistance de la menace pour justifier son maintien on diffuse peu à peu l'idée que sortir de l'état d'urgence est impossible tant que la menace se persiste je ne peux pas mieux le dire que ne l'a dit Anne Levade or le risque zéro n'existe pas et certaines menaces sont par nature pérennes il n'empêche que le coût politique d'une sortie prématurée serait sans doute fatal à tout décideur public ce qui fait de l'état d'urgence disons-le il faut le dire un piège politique dont il est effectivement très difficile de s'extraire je reprends là aussi de s'extirper comme le disait Sylvie Hubach l'une des clés est certainement pour les responsables politiques de sortir d'un état d'urgence progressivement en montrant clairement qu'il continue d'agir c'est ce qui a été tenté en 2017 avec la loi CILT et plus récemment avec les lois votées pour organiser justement la sortie de l'état d'urgence sanitaire mais disons-le de telles lois ne doivent pas conduire à pérenniser dans le droit commun des dispositions trop dérogatoires sans faire l'objet d'un débat démocratique approfondi or il faut le dire dès lors qu'on donne au service que ce soit des services de santé ou de sécurité des outils exorbitants et bien on s'accoutume à ces outils et il est difficile de les rendre parce qu'on justifie qu'on en a toujours besoin justement parce que la menace continue la menace persiste c'est pourquoi leur caractère initialement temporaire est essentiel et si le droit commun doit à terme prévoir de nouveaux outils permanents de lutte contre certaines menaces ces décisions doivent être prises de manière éclairée et transparente car elles mettent en cause comme je l'ai déjà dit notre pacte social l'autre clé c'est bien sûr d'activer les leviers autres que normatifs pour accentuer la lutte contre la menace sur le terrain c'est ce qu'a rappelé à chaque fois qu'il était saisi le conseil d'état d'une prorogation de l'état d'urgence terroriste mais force est de constater qu'il est plus facile pour les décideurs publics de justifier de leur détermination par l'édiction de nouvelles règles que parfois l'action sur le terrain ces difficultés plaident en tout état de cause pour éviter dans la mesure du possible le déclenchement d'un état d'urgence et je redis cette lapalissade la meilleure façon d'en sortir est à l'évidence de ne pas y entrer j'ajouterai à cet égard un élément à ce que j'ai dit dans ma première partie nous devons plus apprendre des crises passées davantage apprendre des crises passées lorsque l'épidémie de Covid-19 est survenue nous avons eu l'impression que notre mémoire des précédentes crises sanitaires s'était envolée que nous n'avions rien appris de ce qui s'était passé mais l'anticipation des crises et la gestion des crises ne s'improvise pas elles se construisent patiemment obstinément à partir des enseignements du passé et des exemples étrangers la réflexion historique l'évaluation des politiques publiques la prospective doivent donc être au coeur du fonctionnement de nos pouvoirs publics comme l'avait déjà préconisé le conseil d'état dans sa précédente étude annuelle consacré à l'évaluation des politiques publiques mesdames et messieurs chers amis je n'ai évoqué et de manière trop longue que certains des problèmes posés par les états d'urgence et je vous prie de m'excuser pour malheureusement ne pas avoir apporté les réponses nous les apporterons plus tard après en avoir débattu je l'espère c'est une année entière qu'a passé la section des rapports et des études à cette réflexion et je ne doute pas que le projet d'études qui sera bientôt soumis à l'assemblée générale du conseil d'état sera riche et contribuera à mieux appréhender ces régimes en attendant je tiens à remercier très chaleureusement Martine de Boisdèvre présidente de la section du rapport et des études François Seners son président adjoint et rapporteur général ainsi que Marie Grosset Sarah Porteur qui tient la plume de la section je remercie tous ceux qui se sont succédés à cette tribune pour nous aider à réfléchir et je remercie également toutes les équipes naturellement Caroline Lafeuille et tous les agents qui ont dans cette période assez inédite assez exceptionnelle réussi à organiser sans faille ce cycle de conférences sans eux rien n'aurait été possible merci beaucoup merci Sous-titrage FR ?